On se retrouve aujourd'hui pour l'une de mes vidéos absolument préférées à faire et l'une des vidéos les plus préférées par vous C'est un grand classement des palettes 2023 Ça fait maintenant ma troisième année que je fais cette vidéo Du coup c'est ma deuxième année complète sur Youtube mais c'est la troisième vidéo que je fais Donc dans cette vidéo je vais vous présenter toutes les palettes que j'avais testées en 2023 Toutes les palettes ne sont pas forcément sorties en 2023 mais ce sont toutes les palettes que j'avais testées Avec lesquelles je me suis maquillée en 2023 Quelques remarques préliminaires avant qu'on passe au coeur de la vidéo Et au classement je vais les faire très très rapidement parce que déjà je pense que la vidéo sera suffisamment longue On a au total 56 palettes si je vais bien compter Donc ça fait beaucoup, je vais passer plus rapidement sur certaines palettes que sur les autres Parce que certaines sont beaucoup plus intéressantes que les autres selon moi Donc c'est un classement des palettes selon mes préférences, selon mes goûts Toutes les palettes que j'avais gardées finalement il y a quelque chose dans ces palettes que j'apprécie forcément Le top 20 sera les meilleurs des palettes et ceux qui se retrouvent plus bas que le top 20 Ce sont des palettes qui m'ont entoureusement plus Mais en termes de qualité ce sont toutes les palettes au final qui sont bien Il n'y a pas vraiment de catastrophe On va les mentionner des catastrophes Je m'en suis déjà séparée parce que je ne suis pas quelqu'un qui va garder les palettes Juste pour les garder en fait J'essaie si une palette ne marche pas pour moi ou si je sais que je ne vais pas suffisamment l'utiliser J'essaie de tout de suite lui trouver une nouvelle maison Parce que voilà vu mes collections, vu le nombre de palettes que j'ai C'est sûr que je ne vais pas y revenir Je ne vais pas lister toutes les 56 palettes dans la barre d'info parce que je ne pense pas que ça va rentrer Mais écoutez je pense que je vais essayer de mettre le top 10 ou le top 20 Pour que vous ayez des références, pour que vous ayez des noms si vous les avez ratés Je pense que c'est vraiment mon best off en fait de l'année Je n'avais pas filmé ce look parce qu'au final c'était un look qui est très très simple J'avais en fait fait ce look avec mes favoris de l'année Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos Je voulais juste souligner que je porte le rouge à lèvres de Driss Vanotte en couleur numéro 16 Stanley orange Je me suis dit ça va bien matcher avec mon haut Et ça va faire on va dire une absence un peu plus festive pour cette vidéo Dernière remarque n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like C'est important pour moi et pour ma chaîne J'espère que vous allez rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo Et sur ce en fait c'est parti pour le classement Je me suis dit que je vais prendre quelques petites minutes pour me rappeler des palettes dont je me suis déjà séparée La toute première qui n'a pas du tout marché pour moi c'est la palette LH Cosmetic Aim Higher Je suis en train de lire parce que je les ai mis du coup sur un post-it C'est une palette qui est très très grise alors que de base j'aime beaucoup les couleurs qui sont grises Mais c'est une palette qui était au final plutôt chère Elle coûte environ une cinquantaine d'euros Mais c'était pire en fait que la qualité Vraiment petit prix c'est pire que essence, pire que Catrice Je pense que même dans un segment de tout petit prix je peux vous trouver mieux Les fards mat étaient d'une pigmentation mais tellement faible qu'il fallait que je fasse 20 passages Pour qu'une couleur se voit En termes de lumineux pareil il ne s'accrochait pas sur la paupière Dès que j'avais réussi à bâtir l'intensité j'avais l'impression que ma paupière en fait Se voyait à travers le fard donc vraiment cette palette là c'était une cata Mais j'étais en fait très très étonnée parce que le quad des 4 couleurs en fait Par l'âge cosmétique qui était juste en fait des couleurs spéciales qui étaient sorties l'année dernière C'était vraiment un gros favori et ça reste un favori mais pourtant cette palette là n'a pas du tout marché pour moi Ensuite je me suis séparée très très rapidement de la palette qui était sortie en début de l'année C'était de la palette de Natasha Denona Love Face C'était une palette qui est très très rose Les fards à paupières ont bien marché pour moi Je trouvais qu'ils étaient de belles qualités Le seul lumineux qui était dans cette palette là ne se compare pas du tout aux palettes en fait permanentes Du coup je suppose qu'elles sont permanentes dans sa gamme qui sont pour le visage et pour les yeux Là les lumineux on va y revenir parce que j'ai une de ces palettes Là les lumineux sont très réflectifs Ils ont une texture très très spéciale même pour Natasha Denona Alors que dans la palette Love Face franchement ça l'est mais c'est pas du tout comparable Mais surtout en fait cette palette je m'en suis séparée parce que les roses je ne les porte pas très très souvent Ça c'est ma zone de confort, ça c'est la gamme que je porte on va dire quasiment tous les jours Et en fait comment dire les produits tant n'ont pas du tout marché pour moi Parce qu'ils étaient beaucoup trop beaucoup trop clairs en fait pour moi Sachant que j'ai une carnation qui est claire et je l'ai revue en hiver Donc ça c'est quand même un point à remarquer Cette palette je crois qu'elles sont en ce moment sur Cal Beauty pour moi de 50% Et je vous dis franchement je ne suis pas du tout étonnée Et la dernière palette et je crois bien que c'est la dernière J'étais en train de me dire est-ce que ce sont toutes les palettes Mais je crois que c'est la dernière palette en fait que j'avais revendue C'est la palette Glaminatrix qui s'appelait Sugar and Spice C'est une palette qui n'a pas marché pour moi parce que j'avais trouvé que les fermes étaient d'une pigmentation vraiment extrême Du coup on était à l'opposé de la palette LH Cosmetics Et même moi en fait qui aime des mattes qui sont plutôt pigmentées Là il fallait que je tape en tout petit peu sur ma paupière et je passe vraiment 10 minutes à estomper un fard mat Et les fards lumineux ils étaient beaucoup trop Ça faisait beaucoup trop pour moi J'aime bien les lumineux qui sont impactants Mais là c'était vraiment une boule à facettes quoi C'était vraiment beaucoup trop Ça faisait beaucoup trop J'arrivais pas à trouver Enfin j'arrivais pas à créer des looks et trouver des combinaisons qui me plaisaient Donc je l'avais revendue franchement sans grand regret On passe maintenant au dernier numéro de ce classement C'est la palette que j'avais gardée Et c'est une palette du coup de la marque Annarsley Parmi toutes les marques Andy que j'avais testées Je les ai tous en fait achetées sur le site de Monolith C'est la marque en fait que j'avais aimé moi Et je pense que vous avez remarqué Bon déjà je pense que j'aurais dû dire ça au début Si votre préférence sont des maquillages qui sont colorés Je pense pas que mon classement sera adéquat pour vous Parce que forcément les palettes qui sont plus colorées se retrouvent en trop plus Vers le bas parce qu'encore une fois je classe mes palettes en fonction de l'usage Mais voilà j'ai besoin en bon milieu J'ai besoin des fards qui sont lumineux, qui sont impactants Mais j'ai besoin quand il y a quand même un tout petit peu en juste milieu Donc parmi toutes les marques que j'avais testées sur Monolith Et ça c'est ce que je voulais dire En fait je pense que vous avez remarqué Que en fait depuis le mois de août En fait j'avais pas vraiment passé de commande Chez Monolith Parce qu'au final je me suis rendu compte que les palettes Reviens à plutôt très très cher Puisque la livraison n'est pas gratuite Il faut commander à plus de 100€ Et les palettes qui sont à 50, 60, 70, même 90€ Même plus de 100€ Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup pour moi Et je trouve que ce ne sont pas du tout Vous voyez des marques indiques qui sont des petits prix Et qui proposent des fards de qualité Ce sont juste aussi des marques qui sont limite du luxe Pour revenir à la marque Anursley C'est la marque en fait parmi toutes celles que j'avais testées Qui m'avait impressionné en fait le mois Parce que j'avais trouvé qu'en fait leurs fards sont bons Mais en termes de prix je trouve qu'encore c'est beaucoup trop cher en fait Je pense que votre avis serait différent si vous aimez beaucoup les fards qui sont colorés Mais je vous ai dit que j'aime bien des fards qui sont un peu plus nudes Mais ce n'est pas que ça Mais je trouve que même entre les lumineux, entre les mattes Parmi toutes les palettes finalement Indie, des marques indépendantes Vous voyez des petites marques qui sont plus connues du coup sur On va dire sur le côté de YouTube Américains, c'est celle qui m'avait impressionné le mois J'avais entendu qu'apparemment ils avaient reformulé leurs fards Mais écoutez j'ai la dernière formulation Ils avaient réduit du coup les pannes dans leurs nouvelles palettes Ils n'avaient pas réduit le prix Donc voilà, faites avec cette information ce que vous voulez Donc pour revenir à cette palette-ci Parce que là c'est la dernière place Parce que je ne l'avais pas beaucoup utilisée Elle s'appelle, la palette s'appelle l'or C'est une palette du coup qui a un joli mix en fait Entre les mattes et lumineux Les lumineux sont jolis, ils ne sont pas les plus impactants Ils ne sont pas du tout pailletés Il y a ce fard-ci qui laisse en teint sur la paupière Donc même si c'est un très joli fard Je ne l'utilise pas parce que je n'aime pas ce genre de fard Qui laisse, vous voyez, ce résidu en fait sur la paupière Quand vous l'enlevez En termes de sélection de mattes Il faut que je sois dans une certaine humeur Pour aller pour une palette aussi colorée Donc en soi une bonne palette Mais je ne peux pas dire non plus que c'est un favori Donc c'est une palette qui n'a pas de problème de qualité Mais en termes de préférence, voilà C'est juste pas un préférence Et pareil, le numéro suivant C'est une autre palette par la marque Anorsley C'est la palette qui s'appelle Note Normal C'est une palette que je préfère un peu plus Puisque du coup elle propose des tonalités Qui sont plus intéressantes Il y a beaucoup plus de nudes Il y a beaucoup plus de couleurs en fait Qui ne sont pas extrêmement colorées Mais qui donnent vraiment une jolie touche de couleur En termes de lumineux On est vraiment sur un lumineux Qui se rapproche plus d'un certain Donc c'est une jolie palette En soi encore une fois Il n'y a pas vraiment de problème de qualité Mais en termes de color story En termes de comment les fards m'avaient impressionné Franchement les fards ne m'avaient pas beaucoup impressionné Ensuite j'ai eu parlé d'une palette que j'avais acheté extrêmement chère Mais qui ne m'avait pas du tout impressionné Et pourtant j'ai l'impression que c'est l'une des marques les plus populaires sur Youtube C'est une palette de la marque Clione Elle s'appelle du coup Deep Citrus Et en fait dans cette palette Vous n'avez que les couleurs qui sont multi-reflés C'est une palette qui se vend en plus de 100€ Je voulais vraiment tester les fards Clione Parce que j'en ai entendu tellement parler En disant que ce sont des fards qui sont les plus beaux etc Franchement je ne suis pas du tout de même avis Je pense que si vous aimez Je ne sais pas de faire de maquillage ultra coloré Vraiment très impactant Vraiment un impact de paillettes Vraiment radical Peut-être que vous allez aimer ces fards Mais je vous dis sincèrement Je ne me vois plus du tout acheter plus de fards Du coup des marques que j'avais mentionné Glaminatrix, Celle, Clione Et aussi Unursley Cosmetics Parce qu'au final je trouve que ça fait vraiment too much Là ça fait vraiment too much Le fard que je pensais vraiment le plus utiliser C'est celui-ci Mais au final il a une base qui est plutôt transparente Et les chutes des paillettes On est sur un degré Vous ne pouvez pas imaginer en fait Ça chute de partout Ce sont des fards C'est de la paillette Mais c'est de la grosse paillette Ils ne sont pas fins sur la paupière Ce sont des fards en fait Qui sont multi-rouflés Et c'est vrai vous voyez plusieurs rouflés Vous n'avez pas besoin de tourner votre tête Dans mille directions pour voir les rouflés Mais franchement je n'étais pas super impressionnée par la qualité Je la garde Parce que j'avais payé très très cher pour cette palette Et en soi je pense que c'est une palette Pour un certain client Comme j'aime bien le dire Mais pour moi voilà Cette marque n'a pas superbe au marché Je préfère quelque chose qui est un peu plus sophistiqué Et je vais mentionner les palettes Qui on va dire vont se vendre dans à peu près la même gamme de prix Mais dont les fards Je préfère largement 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 A ces fards par Cleone Ensuite on a une petite palette Sur laquelle je ne crois même pas que je fais une revue C'est une palette de la marque Makeup Revolution Du coup c'est une collab avec le dessin animé Monsters Inc Je l'ai acheté parce que c'est la collab avec le dessin animé C'est une palette qui coûte 5 euros Ce n'est pas une mauvaise palette Ce n'est pas une palette qui est extrêmement réussie Donc là on est sur un bon milieu Je ne peux pas dire que c'est une palette On va dire à comment dire Si vous n'avez que 5 euros C'est une bonne palette Si vous avez 5 euros à mettre dans autre chose Prenez autre chose Donc voilà Faites avec cette information ce que vous voulez Mais je trouve que les fards lumineux Ils sont fins sur la paupière Ils sont jolis La longévité elle est ok Avec un bon primer Mais pas non plus exceptionnel J'ai l'impression qu'ils ont tendance Un tout petit peu à disparaître Vers la fin de la journée Les fards mat sont bien Ils sont bâtissables etc Mais avec ce genre de colore Avec ce genre de qualité Vous ne pouvez faire que des maquillages Qui sont très très légers Pas une mauvaise palette Mais pas non plus un favori C'est pour ça Ils se retrouvent plus vers le bas Ensuite une autre palette Petit prix Je pense que dans cette vidéo Vous allez voir une tendance J'achète pas beaucoup en fait Des fards à paupières petit prix Parce qu'au final Je n'ai pas l'impression Que la qualité Elle est à la hauteur de l'investissement Même si ce sont des palettes Qui ne coûtent pas très très cher Même 5 euros Même 10 euros Je préfère mettre ces 10 euros Franchement dans autre chose Donc je vous parle du coup De la palette parcatrice C'est une palette matte Jolie qualité des mattes Les mattes sont tout petit peu poudreux Ils sont ok Ils s'accrochent bien sur la paupière Mais pas non plus La meilleure formulation Encore une fois Si vous n'avez que 5 euros Ce n'est pas une mauvaise palette Je vais vous la recommander Mais encore une fois Si vous avez plus que 5 euros Ou vous avez ces 5 euros Je vous recommande De mettre votre argent Dans autre chose Ensuite dans ce classement Il y a la palette J'ai l'impression D'une marque L'une des plus hypées L'une des plus populaires En fait sur Youtube C'est la palette Qui sortit l'année dernière Par la marque Cosmic Brushes Elle s'appelle Serenity J'ai l'impression Qu'il y a vraiment Une tendance Sur le côté plus américain Du coup de Youtube Parmi les créateurs américains Qui revoient beaucoup De marques en dire J'ai l'impression Que plus ils reçoivent des palettes Plus j'ai du mal En fait à distinguer Parmi les revues Ce qui est bon Ce qui est pas très bon En fait j'ai l'impression Qu'ils like tout Ils disent que toutes les palettes Sont très très bonnes Au final C'est plutôt pas évident A choisir Donc bref C'est une palette Qui est très très colorée Donc je voulais vraiment Tester cette marque Je voulais tester cette gamme Et en ce moment C'est une bonne palette C'est une bonne palette Je ne l'ai pas acheté Extrêmement cher Je crois que ça Avec un autre mot Etc Vous pouvez du coup La commander A environ une trentaine d'euros Pour une trentaine d'euros Ça va Est-ce que j'aurais préféré Mettre 30 euros Dans autre chose Oui Mais donc voilà Je ne porte pas très souvent Des maquillages Qui sont colorés Je trouve que les fards colorés Sont de bonne qualité Je préfère les fards colorés Dans les autres palettes Les fards lumineux Sont jolis Mais ne sont pas non plus Les lumineux Qui sont super impactants Ils ne sont pas Ce ne sont pas des lumineux Qui sont très très spéciaux Donc en soi C'est une bonne palette Pour son prix Mais je ne peux pas dire Que c'est non plus La meilleure palette Et encore une fois Je pense que vous allez Vous rendre compte Dans ce classement Je trouve qu'en soi C'est une marque Qui propose des fards De bonne qualité Mais je ne peux pas dire non plus Que c'est la meilleure formulation Des fards Que j'ai jamais testé Ensuite on a la première palette De Jeffree Star Qui s'appelle Psychedelic Circus D'ailleurs c'est l'une Des rares palettes Pour lesquelles En fait j'avais gardé Le packaging Parce que je trouve Que le packaging extérieur Il est juste Trop trop cool Vous voyez C'est le packaging Enfin c'est pas holographique Enfin je ne sais pas comment on dit Mais il y a un changement De dessin Quand vous le voyez Je trouve que c'est trop trop cool J'avais gardé ce packaging là Et aussi du coup Le packaging de mes Mosership Parce qu'ils sont toujours Plus joli en vidéo Et quand je vous fais Vous voyez des miniatures Mais voilà Les packaging de mes Mosership Et celui-ci j'ai avec Garben C'est une palette Qui est très très colorée Et du coup Je préfère en fait La formulation des mattes colorées Si j'ai envie d'avoir Les mattes colorées De cette palette De Jeffree Star Par rapport du coup A la palette de Cosmic Brushes En soi c'est aussi Une palette qui est plus chère Du coup que celle de Cosmic Brushes Mais j'aimerais beaucoup La qualité des mattes Les mattes s'estomment très bien Les fards colorés Rendent vraiment bien Le pigment Ce sont des fards mattes Qui sont vraiment d'une très belle qualité J'aime beaucoup la sélection Cette palette est tirée vers le bas Pas parce que c'est une palette Qui est colorée Parce qu'il y a quelques couleurs Qui sont nudes Et c'est en général la tendance Dans les palettes de Jeffree Star Vous pouvez toujours Faire un maquillage nude Si vous avez envie Mais cette palette M'avait dessus En termes de lumineux Je trouve que les lumineux Sont ok Certains sont plus pailletés Celui-ci m'avait particulièrement Dessu parce qu'ils n'étaient pas Ils n'étaient pas en fait Super jolis En fait c'est juste un marron Alors que là Quand je regarde du coup Dans le pan Je vois vraiment des paillettes Donc vous voyez C'était pas la meilleure création De Jeffree Star Je garde cette palette absolument Parce qu'en fait J'avais gardé toutes les palettes De Jeffree Star Parce qu'encore une fois J'aime beaucoup La qualité des mattes Qui sont colorées Mais en termes de lumineux Franchement c'est à retravailler Ensuite on a une autre palette De Jeffree Star Et pour le coup C'est la palette Qui s'appelle Gothic Beach J'ai beaucoup de mal à l'ouvrir Parce que l'ouverture N'est pas la plus facile Je vous montre la color story J'aime encore une fois Beaucoup la qualité des mattes Mais ça c'est une tendance Chez Jeffree Star Je trouve que les mattes Sont vraiment d'une très 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 belle qualité J'aime beaucoup cette range ici Cette range je ne vais pas beaucoup utiliser Mais ceux qui tirent cette palette Pour vers le bas Ce sont des lumineux Et il y aura une autre palette De Jeffree Star Qui va venir dans ce classement Beaucoup plus haut En fait Tous les lumineux Dans cette palette Sont très très foncés En fait il y en a trois Et les trois sont très très foncés Donc en soi Je comprends Parce qu'il a été inspiré On va dire par la culture gothique Il a voulu faire quelque chose Qui a beaucoup plus son qui Beaucoup plus profond Mais je vous dis sincèrement Pour moi Pour tous les jours C'est pas une palette Qui est évidente utilisée Sauf si je vais pour un look Qui est totalement mat Là c'est tout à fait possible Ou si je l'ai du coup mix Avec les autres palettes Mais vraiment J'aurais bien aimé Qu'au moins un des trois lumineux Soit un peu plus Un peu plus lumineux Un peu plus réflectif Peut-être un peu plus pailleté Peut-être l'une des formulations Un peu plus moderne Vous voyez Ce genre de topper pailleté Qui sont très populaires Du coup en ce moment Donc en soi Bonne palette Mais je ne peux pas dire Que c'est ma recommandation prioritaire Chez Jeffree Star Ensuite nous avons la première palette De la marque Blaine Barnier Du coup parmi les marques Andy Celle-là une des préférées Que j'avais testé Parce que j'avais trouvé Que la qualité pour le cou Était vraiment très très belle Je vous parle du coup De la palette Lure Je crois qu'elle bien Je crois que ça s'appelle bien Lure c'est une palette Encore une fois Qui est très très colorée Donc en fait J'achète plus J'achète plus du tout Les colors fruits Qui sont bleus Ou dans ce genre de tente Parce qu'en fait Cette palette Comprend Toutes les couleurs mat Dont j'ai besoin Si j'ai envie de faire Un maquillage qui est bleu Si j'ai envie de faire Ce genre de maquillage J'aime beaucoup aussi Les rangées des lumineux Le seul Enfin mon lumineux On va dire Le plus préféré C'est celui-ci C'est un magnifique Multichrome Qui est très très fin Sur la paupière Qui est multireflé Cette palette Elle est un peu plus Tirée vers le bas Parce qu'en fait Je ne suis pas la plus grande fan De la formulation De ces lumineux-ci Je trouve qu'ils ne sont pas Les plus impactants Je trouve que la texture Elle est un peu plus fine Ils ne sont pas Très réflectifs Ils sont aussi des lumineux Qui sont colorés Si un lumineux Qui est coloré Je préfère qu'il soit pailleté Pour que ce soit Vraiment impactant Là du coup Ces 5 lumineux Ils sont ok Mais ils ne sont pas Mes préférés Celui-ci du coup Tire cette palette Vers le haut Et forcément aussi La qualité des mattes Donc j'aime beaucoup Cette palette Mais cette palette N'aurait pas pu Être classée plus haut Parce que voilà Je ne me tourne pas Très très souvent Vers ces couleurs Même si vous pouvez Faire un maquillage Qui est nul Mais je garde absolument Cette palette Puisque au final Je trouve que la qualité Est très très belle Ensuite on a La première palette D'adeptes C'est la palette Du coup Inspirée par la série Aro Parce qu'une série aussi Que j'avais beaucoup aimée Vous avez du coup Une palette Encore une fois Très très colorée C'est aussi une tendance Parmi les marques Andy Mais j'ai l'impression Que vraiment Les marques Andy Visent des personnes Qui aiment beaucoup Des maquillages Qui sont colorés J'ai l'impression Que parmi les palettes nudes Il n'y en a pas tant que ça En fait Qu'ils proposent Ou c'est aussi Très 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 cher Donc vous avez en fait Une color story Qui est en fait A présidence qui est verte Ce qui est normal Vu que la couleur On va dire de base De avant C'est une couleur qui est verte J'aime beaucoup Les lumineux de cette palette J'aime beaucoup Les couleurs qui sont Multichrome Ils sont jolis Ils sont impactants Je n'avais pas Avec cette palette En tout cas par Adept Je n'avais pas rencontré De longévité En termes de phares lumineux Et je sais que Beaucoup de Comment dire Beaucoup de personnes Dissent que la longévité N'est pas la meilleure Sur les phares lumineux De Adept Parce qu'ils sont plutôt Très très crémeux Avec un base habituelle Je n'ai pas vraiment de problème J'aime beaucoup cette palette C'est une palette Que je ne peux pas dire Que je porte tous les jours Ou que je porte très très souvent Mais c'est une palette Que je vais absolument garder Celle-ci va nulle part Parce que je suis fan de la série Et je suis très contente D'avoir cette palette Ensuite on a le premier Quad dans cette vidéo C'est le quad de la marque Sophia et ma belle Que j'avais découvert Du coup dans l'une des boxes De blessim Je ne sais plus trop C'était quelle box Je crois que c'était La box de l'été Ou la box de septembre En tout cas C'est un très très joli quad Vous avez du coup La version qui s'appelle Cleopatra Je crois que c'est ça La version Cleopatra C'est un très joli quad Les phares lumineux Ils sont réflectifs Ils sont faciles à appliquer Faciles à utiliser Avec un pinceau Le matte Pareil est très très joli Au point où on n'en aurait Aucune palette Voilà Toutes les palettes En fait je les aime Encore une fois Il n'y a pas vraiment de fail L'effet était vraiment Très 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 bas Je vais mentionner Ce que je n'avais pas apprécié Dans les autres palettes Mais c'est une bonne palette C'est un bon quad C'est un quad qui ne coûte pas Du tout très très cher Si vous êtes à la recherche D'un bon basique Je recommande ce quad Mais je ne peux pas dire du plus Que je l'avais beaucoup utilisé Je pense que la qualité Elle est vraiment très très bonne Ensuite on a une autre petite palette Que j'avais découvert Dans le Christmas Cracker Et c'est la palette du coup Par la marque Iconic London La marque Iconic London Pour moi c'est l'une des L'une des plus belles en fait Découverte en termes de temps En termes de haliteur J'avais acheté du coup Dernièrement l'un de leurs blushs Qui sont très très lumineux La marque Iconic London Vraiment je découvre De plus en plus de produits Que j'adore C'est une palette en fait Je crois qu'elle est bien limitée Au Christmas Cracker Je crois qu'elle est toujours En vente Par Look Fantastic La variation s'appelle Deep Stormy C'est un très bon quad C'est un très bon quad Mais à peu près le même commentaire Du coup que pour celui-ci C'est pour ça que je les ai classés Un tout petit peu ensemble Les deux mattes sont très jolies Ils sont faciles à utiliser Et les deux lumineuses Sont pas les plus pailletées Pas les plus impactants Mais ils sont très jolies Sur la peau pire Très sophistiquées Je pense que cette palette Serait beaucoup plus utilisée Par moi si j'avais pas Une collection des palettes Que j'ai Si je faisais pas de vidéos Sur Youtube Mais en soi Je vous recommande Ce Christmas Cracker Je vous recommande cette palette Vous allez pas avoir quelque chose Qui est ultra pailleté C'était ultra impactant Mais en soi C'est une très jolie palette Pour un smokey eye Ensuite j'ai l'une des plus belles découvertes En termes de fards et paupières Colorés En termes de formulation C'est la palette du coup En collaboration avec Scooby Doo et Glam Light Du coup dans cette collection J'aurais acheté ça Je pense que ce miroir Vous avez déjà vu un milliard de fois J'adore ce miroir Je trouve que la qualité Est vraiment très très belle La qualité du miroir Excellente Mais parlons du coup De cette palette Si c'était pas Scooby Doo J'aurais jamais acheté cette palette J'aurais jamais acheté cette palette Je vous dis comme ça C'est un tout truc Comme pour la palette Adept et Arrow J'aurais jamais acheté Ce genre de produit Mais du coup Vous êtes sur une grande palette Aussi j'adore le packaging Qui paraît un tout petit peu changeant Holographique Enfin je sais pas ce qu'il y a Je sais pas quel est le mot Qui est propre J'aime beaucoup la qualité Des mattes Et s'estompe facilement J'avais crié L'un de mes préférés Avec cette palette J'aime beaucoup la qualité Des lumineux Ils sont impactants Sans être trop trop paletés Franchement la marque Glam Light Elle est très fortement Sur mon radar Je n'aime pas toutes les palettes Et dernièrement Ils se sont vraiment concentrés Sur les collabs Avec les films d'horreur Et ça se trouve que J'ai peur Ça se trouve que Je suis pas du tout fan Des films d'horreur C'est pour ça J'avais acheté en fait Aucune de leurs dernières palettes La palette qui me fait envie C'est la palette C'est la nouvelle du coup Collab avec Garfield Ça se trouve que aussi J'avais beaucoup aimé Ce personnage Et le dessin animé Donc voilà Garfield elle est sur ma wishlist Quand elle arrive On va dire sur mon olito Alors je peux l'acheter De manière plus ou moins facile Mais j'avais énormément aimé La qualité des mattes La qualité des lumineux Franchement Glam Light C'était l'une des plus belles découvertes De l'année pour moi Ensuite nous avons une palette L'une des plus joliment exécutées En termes de packaging Et en termes d'amossement Je vous parle forcément de Floracis C'est la palette du coup Qui s'ouvre en deux parties Je crois que cette palette S'appelait premier rencontre Je ne peux pas en dire exactement Parce que du coup Le nom est écrit derrière Chinois Je ne parle pas chinois C'est une palette Dont la formulation J'appelle la formulation Qui est en fait luxe Les fards mattes Ne sont pas les plus pigmentés Ce sont des fards mattes Qui sont faciles à utiliser Faciles à estomper Les fards lumineux Encore une fois sont jolis Ils vont donner un joli effet Sur la paupière Un effet qui est très sophistiqué J'aime beaucoup cette palette C'est une palette Enfin j'adore les palettes Qui sont nudes Mais je trouve que c'est une palette Qui est un tout petit peu nude Même pour moi Je préfère quand il y a Un tout petit peu quelque chose De spécial dans la palette Soit les fards qui sont plus pailletés Soit les textures qui sont intéressantes C'est une très bonne palette C'est une palette que je recommence C'est une palette que je garde Dans ma collection Parce que je trouve que l'exécution Il est à tomber Il est magnifique Mais je ne peux pas dire non plus Que c'est l'une de mes palettes Les plus utilisées Les plus préférées Ensuite on a une autre palette De blend bunny cosmétique Et je pense que J'ai l'impression qu'on va A un bon rythme On a encore beaucoup de palettes A couvrir Mais j'ai l'impression que ça va C'est aussi une palette Qui est nude Mais c'est une palette nude En fait qui est très très intéressante Encore une fois J'aime énormément La qualité des matchs Je trouve que les fards mat Sont facile à utiliser Facile à estomper J'aime aussi en fait Mes rangées Les plus préférées dans cette palette Parce qu'au final Les tons gris Et les tons qui sont les plus neutres Je peux les retrouver Dans les autres palettes Que je préfère Mais en fait Ce que j'aime dans cette palette C'est ces deux colonnes-ci En fait la colonne qui est verte Et la colonne qui est un peu plus moutarde Et j'aime aussi beaucoup les lumineux Du coup contrairement Pour les lumineux Qui étaient dans la palette précédente Qui étaient lures C'est ça Les lumineux en fait Ils sont très fins sur la paupière Mais ils sont très très impactants Je trouve que pour moi C'est l'une des meilleures formulations Du coup que j'avais testé J'aime beaucoup cette palette Encore une fois Je peux pas dire que c'est ma palette La plus utilisée Parce que j'ai l'impression Que de plus en plus Enfin J'étais contente de tester Les palettes sur monolithe Et j'étais contente du coup De découvrir ces formulations Mais au final Je me suis rendu compte Que je me tourne plus Vers les palettes Qui sont du chez Sephora Par exemple Mes formulations préférées Natasha Dona Pat Mcgrafhe etc Vous voyez de quelle je parle Donc au final Je suis contente d'avoir testé Les palettes des mercandis Et je n'exclus pas Que je vais en acheter d'autres Encore une fois Par exemple Je suis toujours tentée Par la palette Glamlite Du coup avec Garfield Qui est la nouvelle Qui est sortie Mais je vous dis sincèrement Je pense pas Que je vais acheter beaucoup plus De palettes de mercandis Parce qu'au final Elles sont pas celles Que j'utilise le plus Et ce sont pas des palettes Qui sont gratuites Donc dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Si vous avez testé Quelques palettes Chez monolithe Et si vous avez le même ressenti Que moi Vous avez un ressenti totalement différent Ensuite La palette Que j'aime énormément C'est la palette Reza Rostin Avec Adept Et Adept C'est l'une des marques Dans lesquelles Je suis le plus tentée Parce que c'est l'une des formulations Que j'avais le plus aimé C'est une palette C'était une collab Avec la youtubeuse Reza Rostin C'est une palette Je crois qu'elle revient De temps en temps en stock Donc c'est pas une palette discontinuée Donc voilà Ça dépend des restocks Mais en soi C'est une palette Que vous pouvez avoir C'est je pense Parmi les palettes Que j'avais testé Chez Monolithe Et parmi les marques On dit L'une des plus intéressantes L'une des plus réussies En termes de formulation Les plus complexes En termes de couleurs Les phares multicromes Sont très très jolis Qui sont très très intéressants Je ne suis pas toujours Dans l'humeur Pour le look Voyez le plus coloré Pour les phares Les plus pailletés Etc Mais je préfère sincèrement La formulation des phares lumineux A ceux que j'ai mentionné Par exemple Par Clion Je trouve que Les phares multicromes Sont très intéressants Et sont beaucoup plus faciles Et aussi à utiliser Il y a beaucoup moins dessus Donc j'aime beaucoup Cette palette C'est une palette que je recommande Je pense C'est l'une des palettes Que je recommande en priorité Si vous voulez tester L'une des marques Andy Et en particulier Les marques Adeptes Je trouve que c'est L'une des meilleures palettes A commencer Ensuite nous avons Un autre quad Et je vous parle du coup Du quad par Tom Ford Du coup c'était Le quad limité En couleur 02 Tropical Dusk Je l'avais acheté Chez Sephora J'aime beaucoup ce quad Pour les looks Qui sont faciles J'aime beaucoup La formulation aussi De Tom Ford Puisque c'est l'une des Formulations les plus Faciles à utiliser Les plus faciles à estomper Vous avez du coup Un effet vraiment Des phares luxe Cette palette Se classe un tout petit peu Plus bas Parce qu'elle contient Que 4 couleurs J'aurais bien aimé Que cette couleur story Soit un tout petit peu plus Étendue Vous avez du coup Deux couleurs mat Vous avez un lumineux Qui est plus On va dire un lumineux Quoi un métallique Et celui-ci c'est une couleur Qui est plus pailletée C'est ma couleur du coup La plus préférée de la palette C'est pas une couleur Vous voyez pailletée Pailletée quoi Comme dans les marques Andy Mais c'est une paillette Sophistique Qu'est ce que j'appelle J'aime beaucoup ce quad Il n'est pas classé plus haut Parce qu'il y a 4 couleurs Ensuite je crois Que cette palette-ci C'est la palette Des marques Andy La plus haut classée Du coup parmi toutes les autres C'est finalement aussi L'une des palettes Que j'utilise le plus Alors qu'au final C'est un quad de multicrome Je vous parle du coup De la palette Trove par Blendvane Et les multicromes De cette palette Sont d'une qualité extrême Si maintenant Je suis tentée Par multicrome D'abord je swatch Cette palette D'abord je swatch Du coup les autres palettes Les autres multicromes Que j'ai Et ensuite je décide Et en soit C'est comme avec Toutes les couleurs Pareil je trouve Qu'en termes de multicrome On ne peut pas non plus Faire un milliard De variations différentes Sur les couleurs Parce que les couleurs Dans l'aspect de couleurs Sont aussi limitées J'espère que ça a du sens J'adore cette palette J'aime beaucoup En fait c'est pas très souvent Que je mixe Du coup les palettes Qui sont plus colorées Aux palettes Qui sont plus nudes Mais c'est le cas Avec ce quad Je trouve que ce quad Il est très très complet Ce que j'apprécie Dans cette palette C'est que j'ai pas besoin Aller vraiment dans les couleurs J'ai pas besoin De bâtir mon look Autour de l'une des couleurs Multicrome Alors que j'ai l'option De le faire Mais je peux par exemple Juste tapoter Un tout petit peu De cette couleur-ci Ou de n'importe quelle couleur Et ça va vraiment Transformer le look J'adore ce quad Je trouve que aussi Parmi les recommandations Prioritaires Si vous voulez tester Quelque chose Chez Monolith Je recommande Encore une fois La palette par Adept En collaboration Avec Crazy Rostine Et Sokowad Je trouve que la qualité Des multicrome Elle est vraiment sublime Ensuite on a la seule palette De cette année De Beauty Beyond J'étais en train de réfléchir Est-ce que c'est vraiment La seule palette Que j'ai testée Et en fait c'est le cas J'ai l'impression Que chez Beauty Beyond Il y avait des couleurs Historiques cette année Qui m'avaient pas du tout parlé Leur dernière palette Qui était la palette A Festive C'était une palette Qui est très bleu-violet Ce sont pas du tout détentes Que j'utilise Et encore une fois J'ai déjà des couleurs Et des formulations Similières du coup Dans ma collection Et j'ai l'impression Vraiment cette année Ils avaient pas trop Sorti du coup Des palettes en fait Dans ce format-ci Alors que c'est mon format Préféré Je vous parle du coup De la palette Qui s'appelle Retro Love C'est une palette Qui est sortie En début de l'année J'aime beaucoup Cette palette Pour le coup Si vous avez vraiment Un petit budget Je vous recommande Très très fortement Les palettes par Beauty Je trouve que la qualité Des formats Elle est vraiment superbe Les lumineux Sont très jolis Certains sont plus pailletés Certains sont plus sophistiqués Avec cette palette Vous pouvez faire des maquillages Qui sont plus nul Des maquillages Qui sont colorés Pour moi Je pense que c'est vraiment L'une des meilleures palettes Que Beauty Bay avait proposé Je ne suis pas sûre Si cette palette Elle est encore en stock Parce que ces palettes Dans ce format-ci En général Ils sont en mission limitée Mais si vous pouvez encore Mettre la main sur cette palette Et si vous avez un petit budget Recommandation prioritaire De cette palette de Beauty Bay En fait non Ça c'est la dernière palette Que j'avais acheté Chez Monolith cette année C'est la palette De la marque Sugar Drizzle Qui s'appelle Men I Love Frogs Et j'aime beaucoup Cette palette Je trouve que c'est une palette Qui est très très jolie C'est pas non plus Une palette que j'utilise Très très souvent Mais je me suis surprise En fait à utiliser Cette palette Beaucoup plus Par rapport à ce que je pensais Et aussi beaucoup plus Par rapport aux autres Palettes des Mercanties C'est parce qu'en fait Les lumineux dans cette palette Ils sont un peu plus sophistiqués Ils ont une texture Qui est plus fine Mais cependant Vous avez du coup Cette réflectivité Beaucoup de lumineux En fait sont aussi Très très clairs Dans cette palette Et c'est ce que j'apprécie Je n'aime pas trop non plus Les lumineux Qui sont beaucoup trop chargés En couleur Ou beaucoup trop foncés J'aime énormément Cette palette J'aime beaucoup les tons J'aime beaucoup les couleurs J'aime beaucoup tapoter Une des couleurs par dessus Des peut-être maquillages Qui sont plus nudes J'aime aussi beaucoup Cette palette Donc recommandation prioritaire Donc voilà Encore une fois Mon top 3 Des palettes des Mercanties Que j'avais testé Celle-ci J'aime énormément Si vous voulez avoir la palette Que avec des fards Qui sont lumineux J'aime beaucoup encore une fois La qualité de Blaine Pagny En tout cas dans les palettes Que j'ai mentionné Et beaucoup aussi J'aime aussi beaucoup La palette Adepte En particulier celle Avec Résorosti Ensuite on a un autre quad Et je crois que c'est La palette numéro 36 Mais je peux me tromper C'est le quad de la marque Charlotte Tilbury Qui s'appelle En fait c'est un quad luxe J'ai la couleur Pilotolk Dream Du coup celui-ci Je ne l'avais pas acheté Celui-ci je l'avais découvert Dans le calendrier De l'avant Asos J'aime beaucoup ce quad C'est un quad Dans le doute Si j'ai envie d'aller Pour un look Qui est orange et rose C'est un quad que j'utilise L'une des qualités Les plus faciles à utiliser Avec ce quad C'est impossible De rater En look C'est impossible Impossible de faire une erreur Parce que les fards mat Sont très faciles à utiliser Très faciles à estomper Le fard lumineux En fait celui-ci C'est en plus en métallique Du coup pareil Très joli Sur la paupière Très sophistiqué Celui-ci je peux aussi L'utiliser pour le quain terme Celui-ci il est un peu plus pailleté Du coup que le fard Qui est plus haut Mais pareil Super facile à utiliser J'aime beaucoup la qualité Je ne peux pas dire Que c'est une palette Que j'utilise tous les jours Mais j'avais apprécié du coup Ce format des palettes De Charlotte Tilbury Et je trouve que L'une de ses meilleures Formulations se trouve Du coup dans les couettes Ensuite une seule palette De la marque Melt Et pareil J'étais en train de réfléchir Et au final je me suis rendu compte Que j'en avais J'ai l'impression que Melt Avait sorti beaucoup de palettes Cette année Mais au final Il n'y avait pas de color souris Qui m'avait beaucoup plus tentée Et je ne crois même pas Que cette palette-ci A été sortie cette année Peut-être si Mais en tout cas Je ne l'avais acheté Pas du tout à la sortie Je l'avais acheté beaucoup plus tard Avec un très joli cotron Parce qu'autrement Je ne l'aurais pas acheté Cette palette se classe plutôt haut Parce qu'en fait J'aime énormément La qualité des mattes Et j'aime aussi beaucoup Les tonalités des mattes Vous avez l'impression Et moi quand je regarde Dans mon retroviseur J'ai l'impression Qu'à l'écran Les fards paraissent plus roses Mais en fait Ce n'est pas du tout Une palette qui est rose Vous avez des tonalités Qui sont pêches En fait Ce sont des tonalités Qui sont entre le rose Et le pêche J'aime énormément La qualité des mattes Cette palette ne se classe pas plus haut Parce que voilà Les deux lumineux Sont très très foncés Ils sont très jolis Sur la paupière Je les aime bien Je les ai portés tout seul Mais il faut que je sois Dans l'humeur Il faut que je sois Dans le mood Pour un maquillage Qui soit plutôt foncé C'est à peu près Le même commentaire Du coup Que pour la palette De Jeffree Star Mais encore Cette palette Du coup Je préfère un peu plus Du coup Les tonalités des mattes Je trouve qu'ils sont plus complexes Mais encore une fois Cette palette manque Vraiment un lumineux Qui est très impactant Très pailleté Très clair en fait Pour éclaircir les looks Mais c'est une jolie palette C'est une palette Que je ne regrette pas C'est une palette Que je me suis retrouvée Beaucoup à beaucoup utiliser Mais ce n'est pas non plus Un favori Ensuite on a la première palette De Natasha Denona Et je trouve que pour le coup Contrairement aux marques Telles que Melt Et aussi aux marques Telles que Beauty Bien Natasha Denona pour moi C'était la marque de l'année Toutes les palettes Qu'elle avait sorties Toutes les Color Story Je les aime Je les apprécie Je vous ai fait du coup Un classement De toutes mes palettes De Natasha Denona Donc n'hésitez pas à le voir Si vous voulez avoir Un classement plus approfondi Parmi aussi Les palettes qui sont plus anciennes C'est une palette Qui se classe en structure plus bas Parce qu'en termes de Color Story Je ne suis pas toujours Dans l'humeur de porter Ce genre de couleur Mais c'est une palette Qui marche extrêmement bien C'est avec cette palette-ci Que j'avais créé Beaucoup de looks Qui sont différents C'est une palette Que je me suis surprise En fait à beaucoup utiliser J'aime beaucoup utiliser L'une des deux couleurs Dans le coin terne J'aime aussi énormément Cette couleur Qui est multi-reflé Ce n'est pas Une couleur multi-reflé Qui soit la plus impactante Ce n'est pas le duochrome Le plus impactant Mais il reste quand même Très joli Sur la paupière sophistiquée En fait j'avais beaucoup aimé Cette collection Du coup pastel Enfin mini pastel D'NATACHE Autant le highlighter Que cette palette Avait vraiment bien 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 marché Pour moi Donc voilà J'aime beaucoup Cette color story Je recommande cette palette Si vous êtes attiré Par ces couleurs Par cette color story Mais encore une fois Cette palette Se classe un tout petit peu Au milieu Parce que je ne peux pas dire Que c'est l'une de mes palettes Les plus utilisées Une autre petite palette C'est une palette Que encore une fois Je n'avais pas acheté Enfin techniquement Je l'avais acheté Parce que j'avais acheté Le calendrier de l'Event 4 Beauty C'est un quad Par la marque Ruin Beauty Qui s'appelle Eyes on Me Et du coup c'est un quad Qui comprend deux fards Qui sont crèmes En me mettent D'une très très belle qualité Et le fard En fait qui est pailleté Qui est très impactant Vraiment à la hauteur Des fards spéciaux De Pat Macafre Ce quad Enfin les places Commençaient à devenir Très très chères Vous voyez C'était difficile en fait De classer cette palette Parce que j'aime beaucoup La qualité Je ne peux pas dire Que j'utilise très très souvent Mais à chaque fois Que j'utilise Je Comment dire J'avais réussi à créer Très très joli look Je ne suis pas la plus grand fan En fait des formulations Qui sont crèmes Parce que ce sont des formulations Qui sont pas les plus longues Tenues sur ma paupière Ceux là Il faut que je les fixe Du coup avec les fards Qui sont lumineux Pour qu'ils tiennent Sur mes paupières Et c'est le cas Ils tiennent sur mes paupières Que Enfin si je les fixe Mais en soit J'aurais préféré Qu'il n'y a que des fards Qui soient On va dire poudre Et pas vraiment des fards Qui sont crèmes Ensuite Je pense que Beaucoup de personnes Seraient surpris De voir cette palette Aussi bas en fait Dans mon classement Alors que j'ai l'impression Que parmi quelques autres classements Que je vais regarder Des autres personnes C'était un favori C'est la palette Du cas de Natasha Denona Mais j'ai envie de vous dire En termes de qualité C'est vraiment impeccable En termes de qualité C'est l'une des plus belles palettes Mais en fait A partir de là J'ai l'impression Qu'en termes de qualité Ce sont toutes les belles palettes J'ai pas de problème En fait de qualité C'est juste En termes de préférence De Color Story C'est juste aussi En termes d'utilité Que j'en attirais De chaque palette C'est une palette A une Color Story Qui est très très spécifique J'avais créé trois looks Avec cette palette Que j'ai vraiment aimé Mais il faut que je vous dise Honnêtement Depuis ma vidéo J'avais quasiment pas Utilisé cette palette Et pourtant J'adore la qualité des mattes J'aime beaucoup C'est faire mattes Je serais plus dans l'humeur Du coup D'utiliser cette palette En été prochain Les lumineux Sont parmi les meilleurs Que Natasha avait sorti Mais je sais pas Quand je regarde cette palette Il faut qu'encore une fois Je sois dans une certaine humeur Pour utiliser cette teinte Et encore une fois Natasha Elle avait sorti des palettes Cette année Qui Il y a vraiment du niveau Donc voilà Je me suis vraiment Retrouvée A très très peu l'utiliser Alors qu'au final J'avais fait une revue Qui était Et je le pense toujours En fait C'est une palette Qui est d'une excellente qualité Mais voilà Je suis pas toujours Dans l'humeur D'utiliser ce genre de couleurs Je porte pas très très souvent Des maquillages Qui sont colorés La qualité Elle est impeccable Si vous êtes attiré Par cette color story Je vous recommande Cette palette En termes de lumineux En termes de mat etc C'est vraiment impeccable Mais c'est juste Qu'en termes de palette Et en termes de composition J'avais quasiment pas Utilisé du coup Cette palette Depuis ma revue Ensuite J'ai la seule palette De Patrick Ta Que j'avais testé C'est la palette Qui n'était pas du tout Sortie cette année Je crois qu'elle est sortie L'année dernière C'est la palette Qui s'appelle Major Dimension Du coup c'est sa première palette De Patrick Ta Vous aurez du coup Deux fards qui sont crèmes Qui sont séparés Par les fards Enfin des fards Qui sont poudres Vous avez du coup La rangée des couleurs Qui sont mat Ou plus ou moins mat Cette couleur-ci Contient un peu plus de paillettes Enfin c'est un mat Avec des paillettes Comme cette couleur-ci Et vous avez quatre couleurs Qui sont lumineuses J'aime beaucoup Les tons dans cette palette J'aime beaucoup Les textures des lumineuses J'aime beaucoup Les textures de mat Ils sont faciles à travailler Faciles à utiliser Avec cette palette Vous pouvez créer Un seul look Votre look sera joli Ce sera très très joli Ce sera un look Qui est nude Mais j'ai l'impression Que vraiment En termes des palettes nudes Il y en a énormément Qui sont sorties Cette année La concurrence Elle est vraiment Très très dure Donc voilà J'aime beaucoup cette palette Je me suis retrouvée A l'utiliser J'aime aussi beaucoup La formulation des fards crèmes Qui sont de manière Assez surprenante Extrêmement long tenu Sur ma paupière Même en tant que liner Ils ne disparaissent pas Je l'utilise occasionnellement Mais je ne peux pas dire Non plus Que c'est ma palette La plus utilisée L'une des plus belles découvertes En termes de palettes Cette année C'est la palette De la marque Nimea C'est la marque de Niki Tutorial Et c'est une palette Du coup Qu'elle avait sorti La dernière Je l'avais acheté Je crois A moins 50% Quand il y avait Cette marque Elle partait du coup De l'un de nos Rès à l'heure Du coup J'ai pu avoir cette palette A plus de 25 euros Quelque chose comme ça Et je me suis dit Une vingtaine d'euros Pour une palette Comme ceci C'est vraiment La qualité des mattes J'aime beaucoup La qualité des lumineux Vous avez des lumineux En fait Qui sont des différentes Enfin Vous avez des différentes Formulations des lumineux Certains sont plus métalliques Certains sont plus toppers Certains sont plus épais Et la formulation des mattes Pareil facile à utiliser Facile à travailler Très très bonne palette Pour le quotidien J'ai l'impression Que quand cette palette Est sortie Elle était Comment dire Elle était un tout petit peu Trop cher Parce que je trouve Que je n'aurais pas payé Forcément Pour cette palette Plus de 50 euros Pour lesquelles Elle se vend Mais franchement Quand je l'avais vue Pour un peu plus de 20 euros Je trouve que franchement Ça valait le coup J'aime beaucoup la qualité J'aime beaucoup l'utiliser Pour des looks Qui sont des fois Plus nudes Des fois plus colorées C'est l'une de mes palettes Les plus utilisées Mais je ne peux pas non plus Dire que c'est La meilleure palette De l'année Ensuite On a la dernière palette De Jeffree Star Et c'est je pense Sa palette la plus grande Et en fait C'est l'une de mes palettes Préférées je pense Dans sa gamme Si on ne compte pas La palette crème et tête Qui est sortie Il y a longtemps C'est une palette De la collection Scorpio Et en fait J'aime beaucoup La qualité de cette palette J'aime encore une fois La qualité des mattes Je n'avais pas testé Tous les mattes Je n'avais pas testé Les mattes les plus colorées Mais en tout cas Les mattes les plus nudes Les violets etc Je trouve qu'ils sont Vraiment d'une qualité Qui sont très très belles Et encore une fois Cette palette Elle est tirée vers le haut Parce que j'aime aussi Beaucoup les lumineux D'ailleurs les fards De Jeffree Star Sont parmi les plus Longues tenues Sur mes paupières Vraiment quand je fais Mon maquillage J'utilise toujours La même base De fards et paupières De pâte macar Que j'ai mentionné Dans les meilleurs produits Maquillage à la fin de la soirée Après 12, 13, 14 heures Mon maquillage Des yeux n'a pas bougé Il n'a pas changé Il n'a pas migré dans le pli Donc si vous avez Un problème de tenue Des fards et paupières Je vous recommande du coup Ces fards Parce que sur moi La tenue elle est vraiment Ultime Ce que j'aime bien dire Donc j'aime beaucoup Cette palette J'aime beaucoup le fait Qu'il est un peu plus coloré Mais j'ai aussi une option De faire des maquillages Qui sont plus nudes J'aime beaucoup l'harmonie des temps Je trouve que je peux faire Des looks qui sont très divers J'aime beaucoup cette palette J'aime tout dans cette palette Et je trouve que dans Enfin cette année Parmi tout ce que Jeffree Star avait sorti Je trouve que du coup C'est sa meilleure palette Ensuite j'ai la seule palette De Harim Beauty Que j'avais testée C'est sa palette de 6 couleurs Et je crois que c'est Le seul format qui existe Dans sa gamme J'ai la variation Qui est Baby Doll Que j'avais importée Très très souvent avec moi En vacances Parce que ici Vous avez tout ce Dont j'ai besoin Vraiment quand j'ai envie De faire un maquillage Qui est très simple Très sophistiqué Les fards et lumineux Ce ne sont pas les plus impactants Ce sont des fards Qui sont très sophistiqués Avec cette palette Encore une fois Même commentaire Que pour les fards De Charlotte Tilbury Sauf qu'ils coûtent moins cher Que les fards de Charlotte Tilbury Avec cette palette Il est impossible De rater en look Impossible Vraiment impossible De faire une erreur Donc si vous débutez En maquillage Si vous n'avez pas Un budget non plus Excessif Si vous cherchez Une palette qui est nude Facile à utiliser Facile à importer J'aime beaucoup ce packaging J'aime beaucoup ce petit format Je recommande Cette variation en particulier De fard De Harim Beauty Je n'ai pas testé les autres Donc je peux m'en prononcer Mais en termes de rapport Qu'elle était prise C'est une palette En plus que je l'ai Avec un coupon de moins 10% Chez Sephora Donc voilà Pour une palette vendue Chez Sephora C'est l'une des moins chères Et l'une des plus réussies Dans les nudes Ensuite on a la palette Par Viseart Qui s'appelle Cachemiri Charmeuse Et j'aime beaucoup Cette Color Story C'est une palette Du coup parmi les dernières Que j'avais revues Sur ma chaîne Je crois que j'avais fait Un guetterie du 8 mai J'aime beaucoup cette Color Story On est sur des tonalités Qui sont très très intéressantes Ce sont des tonalités Qui sont nudes Mais qui tirent sur le violet Ce sont des tonalités En fait des nudes Qui sont froides J'aime beaucoup cette palette Les fards mat Sont impeccables Faciles d'utiliser J'aurais bien aimé Que parmi les fards Du coup lumineux Viseart Proposent être un fard Qui est un peu plus impactant Un peu plus réflectif Un peu plus pailleté Mais je comprends Que ce n'est pas pour tout le monde Mais je trouve que Sur une palette de 12 fards J'aurais bien aimé Qu'il y a un fard Qui soit un peu plus spécial Vous voyez pas besoin Qu'il y en a tous Qui soit très très pailleté Mais au moins un Ce ne serait pas de refus Donc j'aime beaucoup cette palette Je me suis retrouvée à l'utiliser Surtout pour les couleurs Qui sont mat Mais j'ai l'impression Qu'en termes de lumineux Je les aime bien chez Viseart Et j'aime bien aller de temps en temps Pour un look plus sophistiqué Qui comprend plus du coup Des couleurs qui sont satinés Mais je ne vais pas dire non plus Que c'est l'une de mes palettes Les plus utilisées par Viseart Je crois que j'ai une autre palette Qui va venir par la suite Et du coup La dernière palette de cette section C'est la palette de Natasha Denona Xenon C'est une palette A laquelle en fait Je n'avais pas donné Une meilleure revue Et c'est une palette Que je n'avais pas classée très très bon Mais je trouve qu'en fait J'étais en train de Enfin je me suis rendu compte Qu'entre la palette Yuka Et celle-ci Je l'utilise beaucoup plus Parce qu'en fait Je suis très très partielle A une gamme qui est grise En fait j'aime beaucoup Cette tente Et si je ne vais pas Très très souvent Vers les tentes Qui sont très très jaunes Vous voyez verts Je trouve que les fards gris Ce sont des fards Que j'aime beaucoup utiliser Et je trouve aussi C'est une colorstree Qui est très très tendance Et j'aime bien des fois D'être plus en tendance Du coup en termes de fards Proprières Cette palette Aurait pu être Beaucoup beaucoup plus haut Parce que la qualité Elle est vraiment très très belle Ce fard-ci Ce n'est pas mon préféré Puisque j'ai l'impression Que j'ai un peu plus de mal À le préférer Mais pour le reste La qualité des fards mat Elle est impeccable Vous avez du coup Trois fards qui sont Crème à poudre Pareil très très belle qualité Très très belle tenue sur moi Le problème de cette palette C'est que tous les looks Vont être très très similaires C'est assez similaire en fait A ce que j'avais dit Par rapport à la palette de Patrick Ta Avec cette palette Si j'utilise juste cette palette Le look sera le même Ce sera le même look Ce sera un très joli look Ce sera un très joli look gris Vous voyez Plus ou moins différent En fonction de comment Je place les couleurs Mais en termes de tonalité En fait Il n'y a pas beaucoup de variations Parce qu'au final Toutes les couleurs claires C'est un seul clair gris Toutes les couleurs foncées C'est un seul couleur foncée gris C'est une seule couleur foncée gris Pardon Et en termes de lumineux En fait Tous les gris sont tous des gris En fait J'ai l'impression que cette palette Aurait dû être retravaillée J'aurais Dans un mec Une attache à chat Peut-être Je ne sais pas Elle aurait poussé cette palette Pour un peu plus tard Et vraiment proposer Quelques autres couleurs A l'intérieur de cette palette Peut-être des tonalités Qui sont plus différentes Peut-être une variation Sur le gris Encore une fois Je vous ai comparé du coup Cette palette Xenon A la palette cremettée De Jeffree Star Qui je pense Parmi L'une des palettes Les plus préférées du coup Chez Jeffree Star Et de ma collection Dans la palette cremettée De Jeffree Star Vous avez vraiment Beaucoup de tonalités Qui sont différentes Je peux créer Cinq looks Ou même sept looks Différent avec la palette De cremettée Alors qu'au final Avec cette palette Xenon Je l'aime bien C'est un joli look Mais il faut que Il faut que je la combine Du coup avec les autres palettes Pour que J'ai un peu plus de variété En termes de look Donc encore une fois Je me suis retrouvée A pas mal utiliser cette palette C'est pour ça Elle est classée Plutôt dans mon classement Mais je peux pas dire non plus Qu'en termes de color story Et en termes de complexité Des tons Si ça a du sens De cette palette Je n'ai pas l'impression Que c'est le meilleur travail Que Natacha Elle avait fait Ensuite la palette Je pense la plus récente Du coup De ce classement Que j'avais testée En tout cas C'est pas non plus une palette Que j'avais acheté C'est une palette Que j'avais vue En cadeau Pendant les dernières Journées gold Mais je voulais quand même L'enclure dans ce classement D'autant plus que Je crois pas que cette palette Est sortie cette année C'est la palette Qui s'appelle Avec un packaging Qui est trop cute Pink Times Ahead De Too Faced Et encore une fois Il y aura une autre palette Par Too Faced Qui va venir plus haut Dans ce classement Spoiler Mais c'est une palette En fait que j'avais Beaucoup aimée J'étais en train de regarder D'ailleurs C'est une palette Dont la formulation On l'a fait en Italie Alors que j'étais Plutôt surprise C'est une palette Je pense Qui a reçu Le plus de commentaires Négatifs Que j'avais entendu Alors qu'au final Je trouve que c'est vraiment Une très très jolie palette Avec cette palette Vous allez avoir Un look Qui est très 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 clair Donc si vous voulez Un maquillage Qui est profond Si vous voulez faire Un maquillage Qui est smokey C'est pas une palette Qui est pour vous Vous allez rester Dans une gamme Qui est rosée Peche Claire Dans cette palette Si mais en fait J'avais beaucoup aimé La qualité des jambons La qualité des mattes De Too Faced Je connaissais Je les aime beaucoup Ils sont ultra faciles À travailler Mais vraiment D'une facilité Vraiment incroyable Surtout encore une fois Parmi les marques Qu'on peut retrouver Chez Sephora On n'est pas envoyé Dans les fards Matte De Natasha Denard Ou Pat Macraf Qui sont très très pigmentés Ici la pigmentation Elle est légère Mais ils sont faciles À bâtir Et ils sont très jolés Sur la paupière J'avais aussi beaucoup aimé Les fards qui sont lumineux Alors qu'encore une fois J'avais l'impression Que cette palette N'a pas du tout Fait l'unanimité Parmi du coup Les revues Quand je les ai regardées A l'époque C'est pas forcément Une colostérie Vers laquelle je vais me diriger Tous les jours Parce que je ne parle pas Très très souvent Des maquillages Qui sont roses Mais je garde absolument Cette palette Finalement j'étais en train De réfléchir Est-ce que je la garde Si je ne la garde pas Mais au final Je suis très contente Que je l'avais gardée Je trouve qu'avec cette palette Vous pouvez avoir Des looks qui sont très légers Très sophistiqués Et avec un liner noir Je trouve que c'est rond Parfait pour tous les jours Une palette que je garde absolument Et que je vais vraiment Apprécier et utiliser On a une autre palette Parmiseur Que encore une fois Je ne vais pas acheter C'est une palette Qui s'appelle Petit four pêche Je vous montre du coup Cette variation Il n'y a pas de miroir Comme ça Vous n'allez pas être ébloui Par les lumières Donc petit four pêche Qui comprend 4 couleurs Qui sont très très estiveux Je me suis retrouvée A beaucoup utiliser cette palette J'aime beaucoup encore une fois La qualité de Visear Et en fait je trouve Que ce lumineux Il est un peu plus lumineux Du coup que les lumineux De la palette Visear cachemiri Que je viens de vous Que je viens de vous présenter J'aime beaucoup cette palette J'aime beaucoup la facilité De l'utiliser Avec cette palette Impossible de rater un look Ce sera à chaque fois Un joli look Et surtout J'aime beaucoup cette gamme Qui est un peu plus orangée Donc j'aime beaucoup cette palette J'aurais besoin de mettre Que dans cette qualité Il y aura un tout plus De fard dans cette gamme Qui est orangée Je crois que ces palettes existent Dans la gamme de Visear Mais j'ai l'impression Que non plus chez Visear Je n'avais pas non plus Eu beaucoup de coup de coeur Pour les palettes Qu'ils aient sorti cette année Donc très bonne palette Je vous recommande Je suis contente de l'avoir Je l'avais gardée Alors que c'était au final Un cadeau pour l'achat Mais je ne peux pas non plus Dire que c'est une palette Qui est si extraordinaire Et je la classe plutôt au milieu Parce qu'elle contient Encore une fois Que 4 fards Ensuite on a une palette Par Charlotte Tilbury Et du coup Je vous parle de ce quad Qui est vraiment magnifique Ce quad s'appelle Exagérise C'est une palette Qui se classe Je trouve qu'il est Qu'il est plutôt haut Mais c'est une position Un peu plus intermédiaire Parce que j'aurais besoin Que cette colosserie Soit on va dire Soit plus étendue J'aurais besoin de mettre Qu'il y a peut-être Une dizaine de couleurs Ou je ne sais pas 12 couleurs Ce ne serait pas de refus C'est je pense Le quad que je recommande Un prioritaire Si vous aimez les quads Si vous aimez Des petites palettes Et si vous voulez A chaque fois Avoir un maquillage Qui sera réussi Peu importe La combinaison Que vous allez faire Ce sera joli Ce sera sophistiqué Il y a quelqu'un d'entre vous Qui m'a posé la question Si c'est une palette Qui tire vers le rose En fait absolument pas C'est une palette Qui est proche En tonalité En fait de la palette Annie Denut Natasha Denut Qui est sortie cette année Et même de la palette Makeup by Mario Dont les deux palettes On va reparler Un tout petit peu plus tard Excellent code Excellent qualité Encore une fois C'est un code Donc forcément Il est un tout petit peu moins utilisé Parce que je préfère Les palettes Qui contiennent un peu plus de couleurs Mais si vous cherchez un code Dans la gamme de Charlotte Tilbury Celui-ci Recommendation prioritaire Excellente qualité Ensuite on a la première palette Par Anstia Bulekis Et je pensais en fait Que là c'est plus haut Dans cette palette Mais franchement A partir de là Les places étaient vraiment Très très chères Donc je vous parle du coup De la palette Mini Sultry J'aime énormément Cette palette Et donc encore une fois Les places étaient très très chères Il y a d'autres palettes De Anstia Bulekis Qui vont venir par la suite C'est une palette Que je vais revue sur ma chaîne La qualité elle est excellente Je ne suis pas toujours Dans l'humeur Pour utiliser ces tentes Des tentes qui sont froides Des beiges froides Etc Mais la qualité elle est impeccable Si vous cherchez Une petite palette Dans les tons qui sont froids J'aime beaucoup le packaging Qui est plus compact Et je sais que ce n'est pas Le cas pour tout le monde Mais je préfère du coup Le packaging De nouvelles palettes Mini du coup Par Anstia Bulekis Au packaging original Que j'avais trouvé Trop trop gros Avec un ponceau Vous voyez J'avais du coup La palette originale Sultry Et le packaging N'était pas mon préféré Et aussi la qualité N'était pas mon préféré Par rapport à cette palette J'aime beaucoup cette palette J'aime beaucoup les tours Dans cette palette Mais il faut que je sois Encore une voix dans l'humeur Pour utiliser ces tentes Ensuite on a la mothership De cette année De Pat McGrath Je ne vais pas vous ressortir Le packaging Je vais vous montrer du coup Juste la palette Cette palette de cette année S'appelait Sunlit Seduction Du coup De Pat McGrath C'est une très jolie palette C'est une palette en fait Qui n'a pas fait l'unanimité J'ai l'impression Je peux comprendre pourquoi Parce que j'ai l'impression Que cette color story On a vu beaucoup de fois Chez Pat McGrath Cette palette Je l'aime beaucoup Et avec cette palette aussi Je trouve contrairement A beaucoup d'autres palettes De Pat McGrath Je vous ai fait aussi Un classement de toutes Les palettes de Pat McGrath Et depuis je ne crois pas Qu'il y a des palettes Qui sont ajoutées Pour moi aussi du coup Contrairement à un Sepo Lekis Et un peu plus petit peu Comme pour Beauty Bay Comme pour Viseart Comme pour Mel J'ai l'impression Que pour Pat McGrath Ce n'était pas sa meilleure année Puisque j'avais l'impression Que beaucoup de sorties C'était un peu spéciales Je n'avais rien acheté De sa collection festive Là de cette année Même un promo Je l'avais déjà vu Un milliard de fois Un promo Je crois qu'il y a des promos Même en ce moment Quand je filme cette vidéo Donc voilà J'ai l'impression Que Pat McGrath Ce n'était pas sa meilleure année Ce n'est pas sa meilleure palette Ce n'est pas une mauvaise palette Mais ce n'est pas non plus Sa meilleure palette Encore une fois N'hésitez pas à voir mon classement Des palettes de Pat McGrath Si vous ne l'avez pas encore vue J'ai un playlist je crois De toutes les vidéos Que j'avais fait sur Pat McGrath J'aime beaucoup cette palette C'est une palette Avec laquelle c'est très 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 difficile De rater le look Je trouve que les fards Sont très très portables Ils sont jolis Les lumineux sont jolis Mon fard le plus préféré Dans cette palette C'est ce fard-ci Qui est multi-rouflé Enfin en tout cas multi-rouflé Il a une texture Qui n'est pas été sans fard Qui est très impactant Mais il est très fin sur la paupière Je l'adore Je ne peux pas Je ne peux pas classer Cette palette plus bas Que cette place-ci Parce que Je me suis retrouvée Quand elle a beaucoup Putilisé cette palette Et c'est une palette Qui contient on va dire Dix tantes Et pas un quad Mais en termes de color story J'aurais besoin d'un mec Que cette J'aurais bien aimé Peut-être que l'année prochaine Pat McGrath nous sort Je sais pas des beiges Enfin je ne te demande pas La couleur Parce qu'encore une fois La couleur c'est pas Ce que je porte le plus souvent Mais j'aurais besoin d'un mec Que Pat McGrath Peut-être s'inspire des nudes Et pas forcément des roses Et nous propose une palette Qui est plus lune Donc j'aime beaucoup cette palette Je la recommande Si vous aimez des fards Qui sont roses Et si vous voulez un tout Tu peux débuter Votre collection De Pat McGrath Et avoir des teintes Qui sont roses Mais autrement Je trouve que dans la gamme De Pat McGrath Il y a les meilleures palettes Ensuite on a une autre palette Par Sabo Welchis C'est la palette Cosmos C'est une palette Que j'avais énormément aimée Utiliser du coup en été Mais depuis je ne me suis pas retrouvée A l'utiliser plus que ça Il y a une autre palette Qui va venir par la suite On a aussi cette palette Du coup des autres palettes Par Sabo Welchis Et aussi de manière générale Des palettes qui sont chez Sephora Il y a eu une tentative Du coup de faire Des fards à effet En fait des fards Qui sont multi-reflets Des fards qui sont intéressants En particulier Celui-ci, celui-ci, celui-ci Ce sont des fards Qui ont des reflets Qui sont intéressants Ce sont des fards Qui ont cette qualité En fait d'être à la fois Sophistiqués Qui ne sont pas trop trop pailletés Qui sont faciles à utiliser Mais qui sont intéressants J'aime beaucoup la qualité des mattes J'ai l'impression que les mattes Sur moi ont tendance Attire un tout petit plus vers le rose Alors que je vois plus du coup Des beiges dans le pain Donc j'aime beaucoup cette palette Ces palettes C'est une palette que j'utilise J'aime beaucoup la Color Story Mais encore une fois J'ai beaucoup de palettes A partir de là Les plats c'était vraiment 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 Très très cher Donc je l'aime beaucoup Mais il y a d'autres palettes Par Anfasia Que je préfère un tout petit plus Et que j'utilise plus Je crois bien qu'on est dans le top 20 Du coup je vais essayer De mettre toutes ces palettes Dans le top 20 Dans la barre d'infos Ici du coup J'ai la palette Pretty Grange De Oda Beauty J'ai l'impression que Chez Oda Beauty Pareil J'avais testé Au final pas grand chose Cette année Sa poudre pressée C'est l'un de mes produits Je pense Le mot préféré Que j'avais testé de ma vie Et d'habitude Chez Oda J'ai l'impression Que je teste beaucoup de palettes Qui sont minimes Mais au final Je me suis rendu compte Que j'avais testé pas grand chose En fait chez elle Et l'année dernière Je crois que sa palette Improverette C'était la première place De mon classement annuel Mais j'ai vraiment l'impression Que cette année Il s'est un tout petit peu relâché Il faut qu'elle reprenne Ses esprits Pour l'année prochaine Il y avait beaucoup de palettes Aussi qui étaient sorties Qui étaient extrêmement qualitatives Donc la concurrence C'est très très dur J'aime beaucoup cette palette J'aime beaucoup La Color Story J'aime beaucoup Les mattes Je n'aime toujours pas Le pare qui a gloss Parce que ce genre de phare Ne tient jamais Sur mes paupières Donc voilà Il faut aller pour un certain look Voyez gloss Sur les paupières Ce n'est pas ce que je préfère faire J'aime beaucoup les lumineux J'aime beaucoup les mattes Encore une fois Je trouve que les formulations Sont intéressantes Mais par rapport à Toutes les autres palettes Vraiment j'ai l'impression Que sa formulation Elle était juste Un tout petit peu en dessous Je ne sais pas pourquoi Je trouve que c'est une jolie palette C'est une palette Que je me suis retrouvée Utilisée Je peux faire des looks différents Mais encore une fois La concurrence C'était très très rude Pour les palettes qui restent J'ai l'impression Qu'en termes de lumineux J'aurais peut-être aimé Un peu plus de variété Encore une fois Ce phare glow Stix Cette palette vers le bas Ce phare-ci Je ne l'avais pas super bien Parce qu'il donne Beaucoup de chutes Et ce n'est pas un lumineux Vous voyez Qui à la fois Il n'est pas super impactant Et donc beaucoup de chutes Il est plutôt sec Donc j'avais trouvé Que quand même Il y avait quelques inconsistances Dans cette palette Même si en soi C'est une palette qui marche C'est une palette qui réussit J'aime bien cette palette Mais ce n'était pas non plus Le favori Comment dire Ce n'est pas non plus Parmi les favoris Favori le top 10 De cette année Ensuite On a la dernière palette De Pat McGrath Et du coup C'est sa meilleure palette Que je trouve Qu'elle avait sortie cette année C'est son quad Qui s'appelle Venus Jeanne Sunrise Je l'avais acheté Encore une fois En promo Du coup sur le site De Pat McGrath Parce que je ne vous recommande Pas acheter Pat McGrath Au plein prix Parce que vous pouvez Toujours avoir une promo C'est un quad Que je me suis retrouvée En fait à beaucoup emporter Aussi en week-end En vacances Etc Parce que c'est une palette Qui est facile à utiliser Encore une fois J'ai l'impression Que la formulation ici Elle est supérieure Que par exemple Sur cette palette Pretty Grunch Excusez-moi Il y a des post-it Dans tous les sens Donc le fard spécial Qui tire cette palette Vers le haut C'est ce fard-ci C'est le fard Qui est doré Très pailleté Mais encore une fois Très sophistiqué Si formulation Exactement la même Que vous pouvez retrouver Dans les motherships Surtout dans les dernières motherships On va dire Il y a différentes formulations En fonction des motherships Mais on va dire A partir de la Moon Let's Head Action La palette de l'année dernière C'est la même formulation Des fards qui sont Qui est spéciaux J'aime beaucoup Les sélections des mâles Enfin il n'y en a que de J'aime aussi beaucoup J'aime tout dans ce quad J'aime tout dans ce quad C'est pour ça Très facilement Il a fait le top 20 C'est juste un quad Mais je veux extension Là de ce quad Dans une palette nude Qui comprend que s'étend Et là mon coeur serait heureux Ensuite on a une palette Que je trouve extrêmement réussie Et j'avais pas l'impression Que cette palette non plus A fait l'unanimité Parmi les créateurs Que je vais regarder C'est la palette annuelle De Charlotte Tilbury Qui s'appelle The Beautyverse palette C'est une palette Dont la formulation des mattes Elle est impeccable Impeccable Moi je veux toutes les mattes Qui existent dans cette formulation Là ça ne fait pas de mine comme ça Mais en fait Les mattes sont très crémeux Ils sont long tenueux Ils sont jolis Ils sont impactants Ils ne soulignent pas la texture Enfin ils sont des mattes Ici Enfin je ne vous parle pas de celui-ci Mais surtout Ces fards en fait On dirait qu'il y a On est à la limite Vous voyez des fards crème Des fards poudre Exceptionnels Les fards lumineux Paris sont magnifiques Du coup Je vais classer cette palette Un tout petit peu plus haut Que le quad de Padmere Puisque le quad Il n'y a que 4 couleurs Et ici vous en avez 9 J'ai l'impression Que j'avais créé Beaucoup de looks Qui sont différents Beaucoup de looks En fait j'avais aimé Tous les looks Avec cette palette-ci En fait à partir De ces palettes-là Vous voyez le top 20 J'avais aimé en fait Tous les looks Que j'avais créés Toutes les palettes Sont d'une très très belle qualité C'est en fonction de vos préférences C'est en fonction de ce que vous préférez J'aime beaucoup Même les couleurs Qui sont rosés Alors qu'ils ne sont pas Moi en fait Sur Instagram De Charlotte Tilbury Et même sur son site Je peux exactement Recréer le look En utilisant cette palette Et je vois Que dans leur campagne promotionnelle Ils n'avaient pas ajouté autre chose J'adore Cette palette Elle est superbe Je vous recommande Je les recommande du coup Pour les meilleurs cadeaux Si vous êtes encore En train de chercher Vos cadeaux pour Noël Mais je vous avoue Que ça commence à se faire tard La dernière palette Par Sia Bolehis C'est la palette C'est pas la dernière Non c'est pas la dernière Il y a encore une autre Qui va venir par la suite C'est la palette Folle Romance Par Sia Bolehis Et en fait Encore une fois Contrairement à beaucoup D'avis différents J'adore cette palette C'est la meilleure palette Qui pour moi Avait sorti Cette année Je pense que dans mon top On cite des palettes Par Sia En tout cas de ce format-ci Je pense que celle-ci Et la palette En battue Qui était la palette Rose Metal Ce sont mes palettes Qui sont préférées Il faut que je fasse Un classement Sia Bolehis Avec des swatchs Mais en tout cas Sachez que j'aime beaucoup Cette palette Les deux fards Que je n'aime pas trop Parce que je ne suis pas La plus grande fan En fait des vertes Ce sont ces deux couleurs vertes Mais pour le reste J'aime beaucoup La formulation des lumineux Qui sont en fait fines Qui sont très fins Sur la paupière Qui sont jolies Qui ne sont pas extrêmement pailletées J'aime beaucoup Que je peux créer Différents looks Avec cette palette Ma couleur la plus utilisée C'est ce mat Je trouve que c'est en mat Le plus parfait Que je peux utiliser Dans le creux de paupière Il est très intéressant La tonalité est très intéressante En fait J'aime tout dans cette palette C'est pour ça Cette palette-ci Est classée plus haut J'aime aussi beaucoup Le packaging à velvet Je pense que c'est un packaging Qui sera sa laissante Comme dans les palettes originales Par Acero Lechis Mais j'aime beaucoup Cette palette Je la recommande fortement Il faut aimer Les maquillages qui sont profonds Il faut aimer Les maquillages qui sont sombres Il faut aimer Les maquillages dans cette tonalité-là Mais franchement Je me suis retrouvée A beaucoup utiliser Cette palette-ci Ensuite On a l'une des deux couvertes Les plus inattendues De cette année C'est la palette De Natasha Denna Mais encore une fois Natasha Denna Cette année Cette palette C'était sortie l'année dernière Mais Natasha Denna Pour moi C'était vraiment La marque de l'année Et aussi Un truc Tu veux pas De ma graffe Avec certaines sorties Mais c'était vraiment La marque de l'année Pour moi C'est la palette Retro Glam Et j'aime tout Dans cette palette J'aime tout Dans cette palette J'aime les tons Ils sont pas fades sur moi J'aime beaucoup Ces pastels Alors qu'encore une fois Je suis pas la plus grande fan En fait Des pastels et des verts Ce sont des choses Qui ne se combinent pas Mais ça marche Ça marche Cette palette Elle marche J'aime beaucoup Ce matte qui est neutre J'aime aussi beaucoup Ce matte qui est neutre En fait Ces deux-là Sont pas très très Il y a un tout petit peu De nuance Mais c'est souvent En fait Le cas avec les palettes 15 couleurs Natacha Dana Beaucoup de fards Sont très très proches J'aime même les couleurs Qui sont roses J'aime beaucoup Les fards lumineux Qu'elle a choisis Les fards lumineux Sont pas les plus pailletés Il y a d'autres formulations Qu'elle avait ajoutées Par la suite Mais j'aime beaucoup Cette palette Si vous avez une carnation Similaire à la mienne Si vous référez à moi Je trouve qu'il y a Quelque chose de spécial Dans les tonalités De cette palette Pour moi C'est une palette des nudes Cette palette Est l'une des plus belles Découvertes de cette année Et je vais vous dire La même chose De la palette Italian Spritz Partofest Cette palette Elle a une place Particulaire dans mon coeur En fait c'est une palette Que je ne pensais même pas acheter A la base Mais c'est une palette Qui me fait penser A l'été C'est une palette Qui me fait penser Au printemps C'est une palette Que je me suis retrouvée A beaucoup utiliser Elle contient Tous les fards Que j'aime Elle contient beaucoup De fards qui sont neutres Elle contient des fards Qui sont chauds Les lumineux Je les aime bien Je trouve qu'ils sont Suffisamment impactants Il y a différentes formulations Mais fards les moins utilisés Je pense que c'est celui-ci Et celui-ci Parce que je ne me tourne pas Très très souvent non plus Vers des lumineux En fait qui sont bleus Et qui sont aussi De cette intensité là Mais j'aime tout Dans cette palette Je ne suis pas sûre Que vous pouvez acheter Cette palette Je ne crois pas Que vous pouvez acheter Cette palette Parce que c'était du coup L'édition limitée De cette année Mais franchement C'est à chaque fois C'est pareil Je regarde les palettes De Too Faced Je ne suis pas trop sûre Si la couleur strie Va marcher Mais je vous avoue Qu'avec la marque de Too Faced J'ai eu beaucoup de succès Et je trouve qu'au final Toutes les palettes En tout cas Que j'avais testées Sont réussies Et celle-ci C'est vraiment L'une de leurs meilleures palettes J'adore Celle-ci C'est l'une des meilleures palettes De Too Faced Ensuite on a une micro palette J'étais en train de décider Si je vais l'inclure Mais je me suis Je vais quand même l'inclure C'est la petite palette Qui n'était pas En l'édition limitée Je crois qu'elle est permanente C'est la palette Qui s'appelle Palette de beauté Quator Sumerine Brown C'est la variation 0.1 Ce sont des tons nudes Qui sont parfaits Voilà C'est tout ce que j'ai envie De vous dire Si vous êtes minimaliste En maquillage Si vous voulez acheter Quelque chose qui est luxe On va dire dans la gamme De Gucci etc Tous les produits Que j'avais testés par Gucci C'était en gros succès Bon j'avais pas testé Toute leur gamme Mais j'avais testé Quasiment tout Ces farcis Ont quelque chose de spécial Ils sont tellement faciles À utiliser La formulation des mat Elle est facile à utiliser Cette palette-ci En fait c'est une palette Qui est multi-usage Vous pouvez utiliser cette couleur-ci Sur toute la paupière Ça vous donne cet effet Très sophistiqué Sur la paupière Sans être pailleté Etc Magnifique Ce blush crème C'est l'une des formulations Des blush crème Les plus réussies Que j'ai jamais testé de ma vie Cette palette Elle est superbe J'étais en train d'hésiter Je voulais avoir d'autres coloris Mais je vous avoue Que j'aurais besoin De mettre cette palette-ci Peut-être dans un coloris Qui est un peu plus chaud Un peu plus orangé J'ai l'impression Que d'autres palettes Il y en a une qui est plus colorée Il y en a une qui est plus rose Et un coloris rose C'est parce que je porte le plus souvent Et j'ai beaucoup de palettes Qui sont roses Notamment La palette de Too Faced J'ai l'impression que les tonalités Sont relativement similières Donc j'aime beaucoup Cette sortie par Gucci Très très Russie Si vous êtes encore une fois Minimaliste Je vous recommande Et surtout si vous êtes gold N'achetez pas cette palette Plambouille Parce que c'est extrêmement cher Mais la qualité Elle est vraiment très très belle Je ne peux pas Casser cette palette plus bas Parce qu'au final Je la garde toujours A côté de moi Et je pique une ou deux couleurs Si j'en ai besoin Ensuite on a la palette De Makeup by Mario Qui n'était pas sortie cette année Du coup c'est son lancement original Mais la marque était nouvellement Arrivé chez Sephora cette année Je vous parle du coup De sa palette Master Matte Et j'adore cette palette C'est l'une de mes palettes Il faut l'utiliser Un tout petit peu comme La 4 couleurs de Gucci Ici j'ai tout Ce dont j'ai besoin En termes de fards Matte Nude Chaud Vous avez du coup Les tonalités qui sont plus jaunes Vous avez des tonalités Qui sont plus rouges Vous avez une option On va dire De créer un look Qui est plus neutre En utilisant cette couleur-ci J'adore Les meilleurs fards matte J'aime beaucoup La qualité des mattes Aussi de pâte magra D'Atachadonna On va reparler des autres palettes Mais il y a quelque chose de spécial Dans ces fards matte Du coup Nude De Mario Je trouve qu'ils sont Faciles à utiliser Faciles à travailler Ils s'estompent bien Jamais de difficulté C'est pour moi L'un des basiques C'est pas la palette Non plus la plus excitante Que je peux vous recommander Mais si vous cherchez Une bonne palette Des fards qui sont matte Nude Je recommande celle-ci Par Mario Je n'ai pas encore trouvé mieux Pareil On a l'une des palettes Les plus récentes C'est la palette De Lunar Beauty Qui s'appelle Seren Sunset Et c'est une palette Que je ne pensais même pas Acheter à la base Mais c'est une palette Dont la qualité M'a vraiment bluffée Autant la qualité des mattes Que la qualité des lumineurs Encore une fois Je ne suis pas L'utilisatrice La plus fréquente Des fards qui sont colorés Mais je ne suis pas Intimidée par ces couleurs J'aime beaucoup le fait Qu'il y a beaucoup d'options Qui sont nudes Vous avez des nudes Des sous-tons Qui sont différents Je trouve qu'ils sont tous Différents Vous avez une couleur Qui est un peu plus rosé Vous avez une couleur Qui est plus beige Vous avez cette couleur Qui est l'une la plus utilisée Cette couleur-ci Me fait beaucoup penser A la couleur Ma couleur la plus utilisée Du coup de la palette Folle Romance De Anastasia Bevolechis Les lumineux sont magnifiques Vous avez des couleurs En fait avec des reflets différents Ils sont sophistiqués Sur la paupière Ça c'est trop trop pâtré J'ai toujours l'option D'ajouter quelques couleurs Qui sont plus colorées Et franchement je l'avais fait Ce qui n'est pas Très souvent ce que je fais J'adore Cette palette pour moi Est l'une des plus réussies Parmi les marques On va dire plus petites marques Les marques indépendantes Mais j'aime tout J'aime le packaging J'aime la color story J'aime la qualité des fards L'une des meilleures découvertes De cette année Pareil L'une des meilleures découvertes De cette année C'est la marque de Dessa Marix Et littéralement C'est comme pour Mario On va dire C'est comme pour Mario Et comme pour quelques autres marques Aussi comme pour Iconic London J'avais littéralement adoré Tous les produits Qu'elle avait sortis Il faut que j'en teste plus Mais franchement En gros succès C'est la palette Qui s'appelle Laissez-moi regarder Ça s'appelle Lightwork Volume 5 I Am Palette C'est une palette On va dire des affirmations C'est une palette Qui est superbe Voilà Superbe Si vous voulez Investir dans une marque Indépendante Si vous voulez Ajouter beaucoup De multi-chrome A la fois dans votre collection Cherchez pas Plus loin que celle-ci La qualité Des couleurs multi-reflets Elle est impeccable Impeccable Vous avez Vous êtes du coup En fait sur une couleur Qui a des reflets Qui sont très très forts Mais sans être Comme pour quasiment Toutes les mercandises Que je vais tester Sans être dans la paillette Je n'aime pas trop Enfin Ça me dérange pas D'avoir une couleur Qui est pailletée Répliquée Mais des fois Il y a trop de paillettes Il y en a trop Ici vous avez L'une des formulations Les plus faciles A utiliser Les plus impactantes Les plus sophistiquées Sur la paupière A chaque fois J'avais créé un look Que j'avais adoré C'était pas toujours Un look en fait Qui est le plus impactant Parce que du coup La rangée de haut En fait c'est la rangée Des fards Qui sont un peu plus Vous voyez Un peu plus Transparent Ce sont plus Des tuppers Vous avez vraiment Des couleurs multi-reflets Sur cette rangée là Et une rangée un peu plus Du coup des métalliques Cette palette Elle est l'une des plus Belles découvertes Chez Danessa Elle est l'une des plus Belles découvertes En termes de multicrome Et là maintenant Je pense que si j'ai envie D'avoir des couleurs Qui sont multi-reflets Des couleurs Qui sont intéressantes Je me tourne vers La palette de Danessa Parce que je trouve Que la qualité L'exécution L'est impeccable Vraiment impeccable Cette palette de Danessa Un gros coup de coeur Ensuite On a du coup La dernière palette C'est la palette Qui s'appelle Mini Moderne Renaissance Et cette palette C'est l'une de mes palettes Les plus utilisées De ma collection Je pense que Dans cette palette Il y a quelque chose De spécial Dans les tons En fait C'est une palette Qui contient Beaucoup de choses Sans que ça soit Forcément évident Vous avez des tonalités Qui sont plus orangées Une tonalité Qui est plus jaune Vous avez un marron Matte Qui est très joli Marron Matte neutre En fait Il ne tire pas Ni vers le chaud Ni vers le froid De sorte qu'il se combine Avec le reste Vous avez une option De faire des maquillages Qui sont plus rosés Plus rouges En lumineux Jolis Impactants Très jolis Matte Marche pour moi Pour le canter J'adore Cette palette Si elle ne quitte pas Mon bureau Parce que dans le doute Si j'ai envie de faire Soit un maquillage Qui est nude Soit un maquillage Qui est coloré Soit combiné Avec les autres fards Cette palette Si elle est indispensable Qualité exceptionnelle Je pense que vraiment Parmi les meilleures palettes Que j'avais testées Ces années Et elle se classe du coup Très très haut Dans ce classement Ensuite On apparaît L'une des dernières palettes Que j'avais testées Cette année C'est la palette Du coup Qui n'est pas Qui n'est pas comme ça La part Beauty Vette Mais en fait Beauty Vette C'est une marque Qui propose du coup Des fards à l'unité Vous pouvez composer Votre propre palette De 12 ou de 20 fards J'adore Il y a tout de bon Tout est bon Dans cette palette Maintenant Pour en donner Je vais tester Tous les fards Tous les lumineux Tous les mattes La qualité Elle est impeccable Si j'ai besoin De fards mat J'en ai Si j'ai besoin De lumineux J'en ai Et surtout Pour moi Les meilleures formulations Dans cette palette En tout cas Parmi leurs nouvelles Gammes de fards à paupières Ce sont des fards Du coup Qui sont multi-reflés En particulier Celui-ci 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 Je vous ai mis Du coup Toutes les références Dans ma vidéo Quand je fais Du coup Une revue Sur cette palette Il y a toutes les références Etc Mais La qualité Des lumineux En fait Ce que j'aime bien Dans ces lumineux C'est qu'en l'air du jour C'est joli Vraiment sophistiqué Etc Ca veut pas faire trop Mais Si vous êtes Sous une lumière Un tout petit peu tamisée Il y a ce côté Un peu pailleté Qui ressort Magnifique Vraiment Ces fards sont magnifiques J'ai Ne serait-ce que j'ai envie De tester Plus de fards De Beauty Veil Je trouve ça Qu'en termes Le nombre de fards Et la qualité des fards Et le prix Je trouve que c'est L'un des meilleurs compromis Qu'on peut faire J'ai l'impression Que toutes les autres palettes Sont plus chères Donc voilà Excellente palette Excellente qualité En tout cas Parmi leurs nouveaux Lancements des fards Ceux-là Sont impeccables Ensuite L'une de mes palettes Les plus utilisées Mais en fait Toutes les palettes Sont très utilisées Du coup dans ce On va dire top Top 15 Ce sont toutes les palettes Que j'utilise C'est on va dire Ma rotation Des palettes C'est la palette A laquelle j'avais Résisté pendant Très très longtemps Mais que j'avais acheté Et je ne regarde pas En arrière C'est la palette Qui a tout bon Qui a tout bon Mais en fait Toutes les palettes Là A partir de là Elles ont tout bon C'est la palette Glam Face Light Par Natasha Denna C'est la perfection Voilà C'est Vous étiez tous En train de me dire Que j'étais en train De rater Quelque chose Vous aviez raison J'adore ce blush J'adore cet highlighter Les deux fards lumineux Ils sont Fins en texture Ils sont pailletés Mais ça n'est trop pailletés Ils sont impactants Ils sont tout bons Les fards mat Pareil Sélection exceptionnelle Je me tâte A acheter la palette Qui est du coup Dans la gamme Plus foncée Parce que en plus J'aime tout dans cette palette J'aime beaucoup la qualité Parce que j'ai envie D'avoir une extension De cette palette Mais vraiment En termes de qualité Facilité d'utilisation Et il comprend en plus Des blushs Le halte Tout est bon Tout est bon dans cette palette Si vous voulez avoir Un contouring palette Qui est facile à utiliser Facile à travailler Qui comprend Plusieurs produits Du coup Pour le visage Pour les yeux Natacha a fait Quelque chose de spécial Avec cette palette Recommendation prioritaire Chez Natacha Ensuite nous avons La palette Grand Work De Nessa Marix Et c'est pareil L'une de mes palettes Les plus utilisées C'est une palette Qui est spéciale Parce que du coup Cette palette Comprend des fards Qui sont Comment dire Des fards qui sont Pas vraiment des crèmes Ce sont plus des pommades Et des fards Qui sont mat En fait c'est la même couleur Mais du coup Vous avez le fard Le plus gros C'est le fard Qui est crème Et du coup Le plus petit C'est le fard Qui est poudre C'est une palette Que je ne pensais pas Acheter en fait A l'origine Mais la qualité M'avait tellement surprise Mais je pense Que vous pouvez vous rendre compte C'est une palette Que j'utilise Tous les jours Pour faire mes sourcils Je sais que c'est une utilisation Qui est très très spécifique Mais la meilleure utilisation Que j'avais trouvé C'est pour utiliser Sur mes sourcils Et je trouve que Les tonalités Sont impeccables Je peux vraiment Mixer les couleurs Surtout j'utilise Beaucoup les fards Qui sont pomades Pour moi en fait La formulation Qui sort du lot Dans cette palette Ce sont des fards Qui sont pomades Ce ne sont pas Des fards qui sont poudres Si vous voulez avoir Une palette matte Des fards poudres Je vous recommande Du coup la palette Mario Si vous voulez plus Avoir des pommades Je vous recommande C'est celle-ci De Nessama RX Et là fait quelque chose De spécial Je peux faire L'entièreté De mon maquillage Avec cette palette-ci J'avais mixé Cette couleur-ci En tant que liner Avec les autres couleurs Pour faire On va dire Le contour Sur mes lèvres Je peux utiliser Un tank blanche Cette couleur-ci Je peux utiliser Cette couleur-ci En tant que liner Je peux faire Un contour Je peux faire Un brouser Je peux tout faire Avec cette palette En mixant cette palette C'est une palette Encore une fois Dont les fards Pommades Je n'avais encore Jamais rencontré Ce genre de texture En fait c'est une texture Qui est plutôt ferme Ce n'est pas une texture Qui est difficile à estomper Mais pourtant C'est une texture Qui va sécher sur la peau Ce n'est pas une texture Qui est collante J'adore C'est l'un de mes meilleurs Investissements En termes de palettes De fards paupières Slash on va dire Palettes Pour le visage Palettes tout un an Je sais que l'utilisation Est assez spécifique Parce que forcément Vous allez rester Dans une gang qui est nude Mais pour moi En termes de qualité De ces pommades En termes de qualité Aussi des mattes Je l'utilise occasionnellement Sur mes yeux Mais j'ai beaucoup de palettes Pour les yeux Je pense que vous pouvez voir J'adore Cette palette Elle était très très réussie Mais encore une fois Avec les produits de Danessa Tout ce que j'avais testé C'était du super bon Ensuite le top 5 Et là le top 5 En fait c'est tous N'importe quelle palette Auraient pu être A la place numéro 1 Les places étaient très très chères J'étais en train de réfléchir Si j'avais fait un bon choix Mais le choix On en est On en est aussi A la place numéro 5 Je classe La palette Natasha Denona A New Nudes Et ça ne sera pas La dernière palette De ce classement Parce que j'ai une surprise Pour vous C'est une palette Qui est Si vous aimez Le Nudes Qui sera parfaite pour vous Ce que j'aime dans cette palette C'est qu'en fait Il y a des tonalités Qui sont très très intéressantes Ce n'est pas du Nudes Qui est froid Ce n'est pas une palette Qui est rose Mais ce n'est pas non plus Une palette Qui va Je pense que c'est assez évident Des teintes qui sont chaudes Vous avez beaucoup De différentes textures Dans cette palette Les fards mat sont très très jolis J'aime un tout Que moi Ce mat silhouette Je ne juge pas cette palette Uniquement sur ce mat Mais pour tout le reste J'aime beaucoup Les lumineux Vous avez des différentes Formulations de lumineux Vous avez des lumineux Qui vous donnent Cet effet de paupières Mouillées en fait Des paillettes Qui sont très sophistiquées Sur la paupière Vous avez quelque chose Qui est très très impactant Avec la couleur Qui est Muse Avec aussi la couleur filigrée Vous pouvez faire un smokey Vous pouvez faire un maquillage Qui est juste classique Déjà Vous pouvez l'utiliser Pour tout le jour Je pense que C'est l'une des palettes Les mieux composées Par Natasha Denona Les plus intéressantes En termes de textures Les plus réussies J'aime tout dans cette palette Je vous recommande fortement Si vous cherchez une palette Chez Sephora Facile d'accès Facile Facile à acheter Je vous recommande Ceci par Natasha Denona La qualité Elle est impeccable A la place numéro 4 Nous avons paré L'une des palettes Qui sont relativement récentes Pas la plus récente Je vous ai dit Lesquelles sont les plus récentes C'est la palette Industrial 2 De Isamaya Beauty Et c'est une palette Qui garde une place Particulaire Dans mon coeur Parce que c'est une palette Des fards multi-reflés Très très similaire A celle de Danessa Je vous en ai parlé Quand j'avais fait une revue Sur cette palette-ci Mais différente quand même Parce que vous avez ici Encore une fois Une palette Qui est très très riche En textures Vous avez ici Des fards qui sont satinés Des fards qui sont plus pailletés Pardon Des fards qui sont multi-reflés Des fards qui sont Plus on va dire Beige Des fards qui sont juste Des toppers C'est l'une des palettes Les plus intéressantes Les mieux composées Les plus originales Le prix pareil Le prix l'issue Le prix c'est pas une palette Qui est gratuite Mais en fait C'est une palette Comme je vous disais Dans ma revue Si vous cherchez Vraiment des fards Qui sont multi-reflés Beaucoup de multi-reflés En fait Beaucoup de fards Qui sont très très spéciaux Pensez plutôt A la palette de Danessa Parce qu'au final En termes de prix On est relativement Au prix qui est similaire Mais si vous cherchez A étendre votre collection Des textures De jouer avec des textures Différentes De découvrir des textures Différentes Que je n'ai Je vous dis sensément Je n'avais jamais rencontré De ma vie Cette palette de Isamaya Elle est superbe Je garde Hanoï Très très fort Sur cette marque Tout ce que la marque propose Ne m'intéresse pas Mais franchement Sa formulation Des fards et paupières Ils sont très fins Ils ne sont pas trop palettés Ils peuvent se bâtir Pour être très intenses Mais vous pouvez les moduler En fait Pour être plus quotidien J'adore Cette palette de Isamaya C'est une palette Qui est juste superbe La dernière palette Natasha Denona Qui trouve la place Numéro 3 Mais c'est une palette En fait Je n'avais pas eu le temps De faire la revue Parce que dernièrement Vous voyez J'avais posté beaucoup de vidéos Des best-offs Etc Des coffrets cadeaux Mais c'est une C'est l'une des plus grandes Surprises Je pense De l'année Et pour moi aussi C'est ces palettes Mini Starlet Que je ne pensais pas En fait Acheter à l'origine En fait Mon collier a été retardé Je voulais inclure cette palette Dans les meilleurs coffrets cadeaux Ce que je me suis Ce serait une jolie colostrie Vous voyez Pour un cadeau Et quelle surprise Quelle surprise C'est une palette C'est une palette Que je trouve Parfaite Il n'y a que 5 tantes Donc c'est je pense Très très rare Que je classe une palette Qui soit aussi petite Aussi haute Mais vous avez en fait Quelque chose de spécial Dans les tons d'osémat Je suis allée faire une recherche Je suis aussi De Natasha Denona Et en fait Elle décrit cette palette Comme une palette Qui est rose Alors que c'est une palette Qui n'est pas du tout rose C'est une palette Que je porte en partie Sur mes yeux En particulier cette palette Cette palette C'est une palette Qui est Comment dire Elle décrit comme un copper Enfin c'est à dire Elle décrit comme une couleur Qui est métallique Avec des reflets Qui sont cuivrés Et en fait Je suis d'accord Parce que du coup Et du coup en fait Cette palette Elle n'est pas très très rose C'est une palette Qui comprend en matte Qui est plutôt chopèche Ce que j'appelle Et en général Tous les fards roses Enfin toutes les tonalités roses Ressortent C'est une palette Encore une fois Qui n'est pas du tout rose Vous avez une couleur Qui est plus nude Vous avez une couleur Dont la tonalité Est très très intéressante En fait c'est une couleur Qui est foncée Mais pas trop foncée C'est une sorte de violet beige Une couleur très intéressante Cette couleur galaxia Je crois qu'elle existait Déjà dans la palette Mini rétro Du coup je n'ai plus La palette mini rétro Moi je suis contente De retrouver cette couleur Et cette couleur-ci Pareil La qualité de ce métallique Il est impeccable Je peux l'utiliser Avec un pinceau sec Il est impactant Avec le doigt Peu importe Pas besoin de base Splendide Je suis très très étonnée Parce qu'en fait A la base A la place numéro 3 Je pensais que là C'est du coup Cette palette-ci Mais Je me suis retrouvée Avec l'idée du coup Celle-ci beaucoup plus Parce que je trouve Qu'en termes de tonalité Je préfère Une petite fointe de chaleur Dans cette palette-ci Mini Starlet Alors que de base Ce n'est pas une palette Qui est proposée Comme une palette qui est chaude J'espère que ça a du sens Ce que je raconte Mais je vous recommande On va dire Cette palette-ci Si vous cherchez vraiment Des tonalités Qui sont plus taupe Qui sont plus froides Si vous avez une carnation Qui est plus On va dire Claire Avec un ston Qui est neutre Ou rose Mais si vous avez une carnation Qui est un peu plus chaude Vous voyez comme moi Si vous avez un ston Qui est au livre Je vous recommande Celle-ci Mini Starlet Au final C'est une palette Qui est petite Mais c'est une palette Qui est très impactante Vraiment En termes de formulation La meilleure mini Et en termes de couleur La sélection N'aurait pas pu être mieux A la place numéro 2 C'est la découverte De l'année Mais je pense que Personne ne sera surpris Parce que j'adore Les palettes qui sont nudes C'est la palette Qui n'est pas sortie Cette année Mais l'année dernière C'est la palette Ethereal Eyes De Makeup by Mario Encore une fois Quand je vous ai fait une revue Vraiment extrêmement Extrêmement similaire Celle-ci Elle est un peu plus petite On va dire J'aime aussi beaucoup La tonalité Qui est un peu plus orangée De cette palette Annie des Nudes Elle est un peu plus neutre Celle-ci Elle est classée Un tout plus haut Que les deux précédentes C'est parce qu'en fait Dans cette palette-ci J'ai une option C'est d'ailleurs la palette Que je porte sur mes yeux J'ai une option De faire un maquillage Qui est chaud Qui est doré J'ai une option De faire un maquillage Qui est plus rosé J'ai une option De faire un maquillage Qui est plus chaud La formulation des maths Elle est impeccable Déjà je connaissais Les maths de Mario Parce que j'avais déjà Sa palette 12 couleurs Je vous savais déjà Que les maths Ne sont pas extrêmement pigmentées Ils sont faciles à utiliser Faciles à travailler Impossible de se tromper Avec ces maths Et j'aime beaucoup aussi L'inclusion du coup De cette couleur claire Qui marche pour moi En tant que couleur de conterne J'adore cette colonne Lumineux C'est une palette Qui n'est pas donnée C'est une palette Qu'il faut du coup Commander sur le site de Mario Je crois que la dernière fois Que j'avais regardé Quand je faisais des screenshots Pour ma vidéo Pour les images Je crois qu'il était encore En stock Du coup cette palette-ci Je l'avais acheté En solde de Black Friday Donc ça a forcément Impacté ma décision Mais j'aime beaucoup Tout ce que Mario Il a proposé Du coup dans cette palette J'aime beaucoup les options J'aime beaucoup Les différentes textures Et vous étiez en fait Nombreux à m'avoir écrit Après ma vidéo Du coup quand j'avais fait Du coup sur cette palette Mario Que vous l'appréciez aussi Et souvent vous l'appréciez plus Que la palette d'Annie des Nudes Donc je ne pouvais pas Classer cette palette plus bas Pour moi C'est l'une des palettes Les plus utilisées Les plus intéressantes En termes de texture Et en termes de formulation A la place numéro 1 Le gagnant de cette année C'est une petite marque Je pense qu'on peut dire Que c'est une marque Andy C'est la palette Remembrance De la marque Bayredo Je pense que c'est L'une des palettes Les plus grandes surprises De cette année Et je pense que Quand j'avais fait une revue Je vous ai déjà dit Que cette palette Sera en grosse concurrence Pour être la palette Numéro 1 A la première place Cette année Et c'est le cas C'est une palette Ça doit être le standard De toutes les palettes Et vous étiez quelques ans On va avoir écrit Que vous achetez cette palette Et vous êtes d'accord avec moi C'est une palette Très 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 spéciale C'est aussi une palette Qui est très chère Mais toutes les palettes Enfin le top 5 Elle est toute très très chère Sauf la mini du coup De Natasha Denona C'est une palette Qui comprend en fait Des mattes Qui sont pas à 100% mattes Je dirais à 95% des mattes Ils ont cette sophistication Sur la paupière Ils ont cette qualité Luxe Des fards à paupières De sorte que Par exemple hier J'avais juste utilisé du coup Ce fard Je vais pas filmé le look Je l'avais juste porté pour moi Parce que c'est l'une De palette les plus utilisée Pas grande surprise Vu la color story Ce fard-ci Vous pouvez en fait L'appliquer sur la paupière Et l'estomper Et ça sera le look Ça sera le look En fait il y a quelque chose De très très spécial Dans les tons Et en plus Vous avez une option Parmi les pharmates Vous pouvez faire Les looks qui sont plus rosés Plus beige Plus orangés La qualité des lumineurs Elle est aussi impeccable Vous avez du coup Deux couleurs Qui sont plus pailletés Qui servent des toppers Comme des toppers Vous avez des couleurs Qui sont plus satinées Qui ont une sophistication Sur la paupière C'est vraiment inégalé Inégalé Vous avez des couleurs Qui sont plus lumineux Qui sont métalliques Quand j'étais en train De réfléchir Et on va clôturer On va clôturer ma vidéo Comme si Parce que je trouve Qu'elle est suffisamment longue J'ai l'impression Ça fait des heures Que je suis en train De faire cette vidéo Quand je pense à mes looks Quand je combine mes looks Je peux utiliser N'importe quelle couleur De cette palette-ci Et ça sera à chaque fois réussi A chaque fois les tonalités La formulation de cette palette Remembrance par Bayredo Elle est inégalée Parce qu'encore une fois Quand je suis en train De réfléchir Quelles sont mes meilleures palettes Je pense que les plus utilisées Sont du coup Celles que je vais présenter Dans le top 5 Mais ce qui distingue Cette palette-ci C'est que 1. Elle est très versatile La qualité de la formulation La qualité des mattes La qualité des lumineux C'est une palette Pour le moment Vraiment inégalée De ma collection J'ai l'impression Encore une fois Que ça fait des heures Que je fais cette vidéo Mais franchement Il y avait quand même Beaucoup de palettes Et je voulais accorder A chaque palette Son petit mot de briller Donc j'espère que la vidéo Vous a plu Je vous souhaite Une excellente fin de l'année Ça sera ma dernière vidéo Que je vais faire cette année Je vais partir en congé En vacances etc J'espère que ça vous êtes aussi En congé J'espère que vous profitez De vos vacances De fin de l'année Donc j'espère que la vidéo Vous a plu J'espère que vous êtes restés Avec moi jusqu'à la fin Si c'était Lucas Dites-moi votre top 3 Des meilleures palettes De cette année Que vous avez découvert Et dites-moi aussi Vos déceptions de cette année Je suis toujours curieuse De lire vos commentaires J'aime beaucoup aussi Du coup savoir Ce qui a marché pour vous Et ce qui n'a pas marché pour vous Donc je vous souhaite Un excellent mercredi Aussi Pas que l'excellente fin de l'année Donc je vous souhaite Un excellent mercredi N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Et de me faire un like Surtout si vous êtes arrivé Jusqu'à la fin de la vidéo Donc je vous souhaite Un excellent mercredi J'espère que vous avez passé Un bon moment avec moi Et on se retrouve L'année prochaine Pour mes prochaines vidéos Bye